Et puis, on a un invité aujourd'hui, Max Gold. Max Gold. Salut. Salut Max Gold. Écoute, moi je ne te connaissais pas, fait que c'est la première fois qu'on se rencontre. Oui, oui, oui. On va voir si tu es capable d'en prendre. Tu es un influenceur, podcaster, inspiré notamment par Jordan Peterson. Oui. Matt Walsh aussi, mais j'aimais bien la comparaison de Jordan Peterson. Moi aussi, j'aimais ça. Un intellectuel, mais très gentil. Tragile, oui. Moi, je te l'ai dit tantôt, quand j'écoute Jordan Peterson et qu'il pleure, je pleure. C'est ça, tu es un grand sensime, c'est beau ça. Je pense que oui. Parce que tu dégages une image de tough avec tes tattoos, même tes tattoos dans le visage. Je pense que tu peux être tough dans la vie. Je peux régler des dossiers quand il faut les régler, mais je suis capable de pleurer quand c'est le temps de pleurer. Les libres penseurs sont les mis en premier, parce que c'est ceux-là qui vont créer le problème, parce que la masse, la majorité des gens. Par contre, ce qui est problématique, et là, moi, il faut faire attention, c'est qu'aussi la masse, la masse ne devient pas subitement intelligente quand elle est de droite. C'est ça mon problème à moi. Non, 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 c'est clair. Souvent, je veux dire, je vois autant de stupidité, ou pas autant peut-être, mais j'en vois beaucoup, même de gens qui se disent informés, qui me sortent des choses absolument débiles. Qu'ils utilisent la même méthode. Même méthode. C'est-à-dire la colère. Exactement. Être en colère. De te bannir, de dire qu'ils vont te mettre de côté parce que tu n'y crois pas, ainsi de suite. À Québec, la radio, c'est ça. Beaucoup. C'est beaucoup ça depuis André Arthur. C'était lui qui a démarré cette philosophie-là. Parce qu'André Arthur devait avoir à peu près, selon moi, si je suis honnête, 50 % de folie, 50 % de vérité. À part de ça, toi, tu m'as oublié la semaine passée. Sur toi, des excuses. J'exige des excuses. Ok. Thank you for the links. My God! C'était bien fait, quand même! Tabarne! Avertissement de détérioration de la qualité de l'air. La ville de Québec interdira l'utilisation de tous les appareils à combustible solide. Ouais, mais... Ben, 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 c'est ça. Ok, on parle de ça? Ben oui. Salut à tous, chers amis! C'est pourquoi tu fais ce passe-là? Ben, c'est parce que je regarde ton... Ah! ... ta psychédélique. T'es vraiment très psychédélique aujourd'hui. Ça fait très printemps, hein? C'est peut-être pas de saison, hein? Ouais, c'est peut-être un petit peu d'avance. Mais moi, je m'habille pas selon la saison, tu sais. Il y a des gens qui font ça, là, qui disent « Ah, tu mets pas cette couleur-là en l'hiver? » Moi, j'en ai rien à foutre. Alors... Et puis, on a un invité aujourd'hui, Max Gold. Max Gold. Salut. Oui. Salut, Max Gold. Écoute, moi, je te connaissais pas, fait que c'est la première fois qu'on se rencontre. Oui, oui, oui. Donc, on va voir si t'es capable d'en prendre. Ah, c'est très bien. Je pense que t'es vraiment capable. Parce que moi, je me suis imprégnée de toi. OK. Tabernacle. J'aime ça m'imprégner des invités. OK. OK, c'est pas juste moi, là. OK. En général, oui, je m'imprègne des invités. C'est bon. Donc, j'écoute leur contenu et tout. Puis, j'apprends à les aimer. Moi, il faut que j'aime les gens en général. Moi, je t'aime beaucoup. T'es drôle. T'es très incisif et baveux. Oui. Moi, j'aime bien ça. C'est bon. Pas tout le temps d'accord avec toi. Mais souvent, oui. Souvent, oui. OK. C'est bon. Alors, pour te présenter, s'il y en a qui ne te connaissent pas, t'es un influenceur, podcaster, inspiré notamment par Jordan Peterson. Oui. Matt Walsh aussi, mais j'aimais bien la comparaison de Jordan Peterson. Moi aussi, j'aimais ça. Un intellectuel, mais très sensible. Fragile, oui. Moi, je te l'ai dit tantôt, quand j'écoute Jordan Peterson, puis il pleure, je pleure. C'est ça, t'es un grand sensime, c'est beau, ça. Je pense que oui. Parce que tu dégages une image de tough avec tes tatous, même tes tatous à visage. Je pense que tu peux être tough dans la vie. Je peux régler des dossiers quand il faut les régler, mais je suis capable de pleurer quand c'est le temps de pleurer. Il y a deux choses. Tu penses que tu peux être les deux dans la vie? Comme un peu dans Sopranos. Les Sopranos, le gars, il allait chez le shrink, il allait chez le psychologue. Dans la vie, tu peux être autant fragile que solide. Est-ce que tu crois que c'est typique de ceux qui ont comme une image de tough? Toute la gang, tu peux les croiser. La plupart fument du pot pour enlever cette espèce de douleur interne-là. Parce que là, les autres drogues sont illégales dans le milieu illicite. Mais oui, c'est pas mal toute la même chose. Tout le monde se ressemble. Honnêtement, les gens qui finissent dans ce milieu-là, la plupart sont de grands sensibles. Je ne veux pas dire que c'est du bon monde, c'est merveilleux et qu'il faut les aimer. Je te dis juste que tu serais surpris à quel point c'est du monde fragile. Oui, je n'en doute pas. Oui, vraiment. J'ai l'impression, en écoutant tes capsules, que c'est un peu un personnage que tu joues sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas vraiment ce gars-là. OK. Ta question est excellente. Il y a deux choses importantes. Ce que je dis, je le pense. Ça, ce n'est pas le personnage. La façon que je le dis, il est un personnage. C'est ça. Mes propres filles, regardez, m'écoutez, me trouvent ridicule. Ridicule. En me disant, « Asti, tu es insupportable. » Des fois, je me regarde, j'ai dit « Asti, calme. » Non, mais moi, je te dis que je la trouve très drôle. Oui, mais je veux dire, moi-même, perso, quand tu me connais dans la vie, on disait, « Je suis plate. » Je n'ai pas passé des heures à écouter un documentaire sur un coup d'État qu'il y a eu en Serbie en 92. Moi, c'est ce qui me fait jouir. Fait que me regarder comme ça, donner une espèce de punch, parce qu'il faut puncher dans ces réseaux sociaux, ce n'est pas moindre. Avec les lunettes fumées. Oui, ça, c'est encore p. Je vais m'en faire plus chier encore. J'allais tout chier. Nous, ce qu'on dit d'un personnage comme ça, c'est que tu ne te prends pas pour un pied de céleri. Ce que j'ai à dire est bien. Je le dis bien. J'ai une belle diction. Fait que non, pas du tout. Mes propos, je ne le prends pas. Par contre, physiquement, tout l'air de ce que tu as l'air, de ce que tu projettes, je prends ça pour une blague. C'est de ça que je veux rire avec mon apparence. Parce que mes propos, moi, honnêtement, je vais te le dire, si on pouvait être encore à l'air de la radio des années 50 AM, je serais heureux, honesti. D'être assis d'un studio sombre à parler et à donner des vraies idées. Je trouve que l'image vient ternir totalement ce qu'on a à dire. Ça vient influencer, ça vient mélanger les gens sur la réalité du propos. En tout cas, tu as la voix pour. Tu fais un podcast depuis combien de temps? J'ai commencé il y a un an. Grosse peine d'amour, j'ai tombé sur le Cuban Rennes. Puis j'ai fait le premier 30 janvier 2000, l'année passée, 2023. Tu avais fait ça avant? Ou c'est ta première expérience dans le public? J'avais eu une petite... Non, 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 c'est pas vrai. J'avais fait un mois à la radio de Vito avec Arsenal Média. Puis j'avais fessé dans le dash pendant un mois jusqu'à ce que... Tu n'as pas fait de long feu? C'est pas ça, c'est pas ça. En tout cas, je ne veux pas entrer dans les détails. On disait qu'on ne rentrait pas dans les détails. J'ai clashé avec la direction. Puis ça arrive souvent dans ma vie. Je suis quelqu'un qui est tellement intense, tellement vrai. Les gens m'adorent ou me détestent. On me détestait. C'est Arsenal. Ça, c'est une radio locale. C'est assez gros. Arsenal, c'est assez gros. Il y avait, je pense, cent quelques mille auditeurs Arsenal à Eau. Ça s'appelle Eau 97, je ne sais pas quoi. C'est quand même une bonne radio. Ce n'est pas amateur à T'es payé. Il y avait du monde... Lui, il y a des grosses radios un peu partout, en Beauce, partout. Ce n'est pas à la taille du FM 93 à Québec ou ici du FM 98.5, je pense, à Carcan. Ce n'est pas gros le monde. Mais ce n'est pas une radio communautaire du tout. Tu es payé. Je t'ai payé. Tu as un salaire très intéressant, puis ainsi de suite. Mais c'était du monde qui ne voulait pas... Moi, j'étais déjà dans le balbutiement de dire ce que je pensais. Puis c'est déjà... Ça, c'était quand? Début de la pandémie. 2000 à peu près. 2020. Fait que tu sais, c'était pas... Ils ont trouvé que j'étais un peu évé. Sans blague. Oui. Mais tu as un bon père de famille, clean, tout ça, mais la peine d'amour, est-ce que c'était avec la mère de tes enfants? Non, non, pas du tout. J'ai été marié 14 ans avec la mère de mes kids. OK. Puis après ça, moi, j'ai pris une chaleau au lac William sur le bord du lac. Fait que j'ai dû... Tu sais, je suis un peu naïf tout le temps dans ma vie, moi. Ah, t'es comme un petit minou. Oui, mais j'ai tout le temps l'impression que tout ce que je vais vivre là est pour toujours. Tu sais, je me dis toujours, ça y est. Puis à 42 ans, moi, je me suis dit, je prends ma retraite, là, grand. C'est une bonne idée. Jusqu'à ce que je vois que la vie, c'est long. Puis qu'après un mois devant un lac, je me trouvais ça long. Je suis tombé amoureux d'une femme de victo. Puis c'était pas une femme pour moi du tout. Mais il y avait une émotion. Il y avait des patentes. Puis quand ça s'est terminé, quand on a mis fin à ça, j'ai beaucoup de difficultés avec la fin des choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas capable de finir à rien. Je finis mes projets à moi, mais tout ce qui est humain, je ne suis pas capable de finir à rien. Et ça m'a pété le cœur. Fait que je me suis dit... Il faut que ça... Tu sais, les gens m'ont dit... Les gens me disaient, écris. Écris ce que tu ressens, ça aide. Mais quand j'écrivais, ça me faisait penser. Ça me ramenait. J'étais là, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Je me suis dit, oui. Je veux bien écrire, mais j'écris juste ce que je ne veux pas. Ça ne finit plus, ST, je capotais. Je me suis dit, OK, regarde, parle de choses qui t'intéressent. Start le micro, puis dis ce que tu as à dire. Fait que c'est là que j'ai starté à faire mes capsules. Encore là, avec une espèce de punch. Puis le punch était fake, ST. Tu ne peux pas imaginer comment j'étais down. J'étais malheureux. Je voyais toute la journée. Puis quand je faisais honte, je partais avec un ST de smile. Je m'écorais. Je me dis, comment tu fais? En plus, elle parlait de toi, la troisième personne. Max Gold, vous dit. Max Gold. Puis le monde aimait ça, cette espèce de voix rôpe. Ça n'a pas rapport. Malgré que tu es un grand sensible, un bon papa, écline et tout ça, mais tu es un ancien délinquant. Et j'étais choquée de l'apprendre. À quel point? Tu le dis. C'est un non, c'est un peu. Mais quand même, ça surprend. Moi, j'ai à peu près 17 vies. J'ai à peu près 17 vies. C'est ça, il valait des caisses populaires. Tu trouves ça drôle? Mais parce que je ne peux pas croire. Raconte-nous ça. Je ne peux pas entrer dans tous les détails. Je ne peux pas entrer dans tous les détails. Mais ce qui est arrivé, moi, dans le fond, c'est que, comment je peux dire ça? C'est que quand j'étais jeune, je n'avais pas de père. Mon père n'était pas présent. Puis j'avais peur de tout dans la vie. C'était l'enfer. J'avais peur de mon nom. J'avais peur. Je dormais, je me rappelle, je dormais entre mon lit et le mur. À l'époque, je ne savais pas si c'était dans l'issue que je recule. C'était incroyable comment j'étais insécure. Dans le temps, moi, je me sentais bien là. Dans ma tête, je me disais, mais j'avais peur. J'avais peur de tout. J'étais comme le maître de maison un peu trop jeune. Il y avait juste des femmes dans la maison. Puis je me sentais comme... Et jusqu'à ce qu'il arrive à 14-15 ans, puis je me dise, écoute, il faut que tu arrêtes d'avoir peur de tout. J'ai dit, il faut que tu émites quelqu'un de tough en société, quelqu'un qui a peur de rien. Puis c'est là l'erreur que j'ai faite. Je me suis dit, qui est l'être humain en société le plus hot, le plus tough? Et dans ce moment-là, ce que j'ai identifié, c'est le criminel. Le problème avec moi, c'est que je suis bon dans ce que je fais. Je suis toujours plus lent que les autres à y arriver. J'ai une espèce d'immaturité depuis que je suis petit. Mais quand je me mets dans quelque chose, je vais toujours plus loin à la longue que les autres. J'ai une espèce de talent inné, ce qui fait que je suis devenu un tabarnak de mon criminel. Tu es un extrémiste. Oui, vraiment. Mais tout le long de ma carrière, jusqu'à ce que ça se termine, je regardais le monde, je me disais, est-ce qu'ils réalisent que c'est une blague? Tu comprends-tu? C'était un jeu que je jouais tout le temps dans le sens, c'est pas moi. Il y en a là-dedans qui sont nés là-dedans. C'est vraiment du mauvais monde. Ça leur vient tout seul. Moi, c'est un acte. C'est un jeu. C'est un personnage. Quand tu continues sur la même veine, c'est un acte ce que tu fais. Même chose. J'ai souvent fait ça. Souvent, souvent, fait ça. Souvent, fait ça en public parce que je trouve que, moi, personnellement, je trouve jamais des gens, j'ai jamais trouvé du monde, ou rarement, jamais, ça, c'est exagéré. Je suis quelqu'un qui, moi, là, je passerais deux heures, trois heures à m'asseoir à une table puis discuter d'un point profond sur l'humanité. Moi, mon fils, j'ai créé un petit titre qui me ressemble. Dans le fond, je suis heureux, il est rendu à 20 ans. On peut passer des deux, trois heures à approfondir de l'humour, de certaines choses. Un vidéo qu'on a vu, un coup d'état qu'il y a eu à tel endroit. J'ai créé un minimum. Un petit philosophe. Un petit philosophe. Mais là, on a qui en avant de nous autres? Le vrai? Max? Toujours. Mes pensées sont toujours les mêmes. C'est l'apparence. Moi, c'est l'apparence. Non, mais là, là. Mais là, il est relax. Il n'est pas comme son personnage. C'est pas un personnage. Pas du tout, pas du tout. Mes propos, je le répète, mes propos sont toujours les mêmes. Même quand je fais un personnage. Moi, c'est le physique de la chose qui me tente. C'est l'apparence physique des choses qui me dérangent. Quand je reçois des messages de filles qui disent « Moi, des beaux yeux bruns » puis ça, ça me tape ses noirs. Tu sais, je suis un bel homme, je suis joli. Je ne vais pas dire « Oh non, ça ne m'intéresse pas. » Ça m'a donné des certaines portes. Mais je trouve que c'est tellement loin de ce que je veux être dans la vie. Moi, le propos est de loin le plus important. Ça fait que c'est ça, le personnage. Tu sais, quand tu parles du clair, c'est l'apparence via le mot, le propos. Mais dans ce que je te dis, c'est toujours moins 100 %. Je ne me suis jamais travesti. Ça m'a coûté cher, des fois. Mais je ne me suis jamais travesti à dire quelque chose que je ne pensais pas. Jamais. Mais pas jamais. J'ai dû le faire dans le passé. Mais en majorité du temps, ce que je dis, je le pense. Ça a l'air d'avoir une blessure de rejet. Ça se peut. Mon père n'est pas là. C'est ça. Ton père est parti, donc ça vient peut-être de là. Il n'est pas parti. Il n'était juste pas là. Il n'était pas présent. C'est pire, je pense. C'est pire. Parce que s'il n'est pas là, tu t'accroches au fait qu'il aurait pu être là. Tu as une espèce d'espoir. Quand la personne est là et qu'elle s'encalisse, c'est sa fesse. Ce n'est pas tellement le registre, c'est plus l'attachement. Peut-être. Et bon, ça, j'imagine que ça l'a terminé par un séjour en prison. Quand je suis sorti, mon fils, la femme que j'ai eue pendant 14 ans, quand j'ai vu mon garçon, moi, écoute, quand, je ne sais pas comment les gens font pour ne pas s'aimer ou s'occuper de leurs appareils, il y en a qui n'ont pas cet attachement-là, je ne peux pas le comprendre. Quand mon fils, tout le long de la grossesse de ma conjointe, j'avais de la misère, je me disais, j'avais peur d'être comme mon père. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais je me disais, astille, je vais être comme lui. Je vais être comme lui. Je vais être froid. Je vais être froid. Moi, ça doit être magique quand mon affaire va apparaître, je vais m'en coller. J'avais tellement la chienne. Puis quand Antoine est sorti, fuck, paf, d'un coup, je suis fait, c'est à moi. Moi, je l'aime. Ça quand même guérit, tout ça. Puis je me suis dit, je veux que son père soit quelque chose d'autre. Je me suis mis à faire des entreprises. Le même style d'acharnement à faire le mal, je me suis mis à faire des entreprises. Malheureusement, c'est très proche des deux domaines. Quand tu es en affaires, il n'y a pas une grosse différence, il n'y a pas une grosse ligne entre la criminalité et les affaires. Intéressant. La question, c'est qu'il faut que tu sois un peu borderline. C'est la même façon de fonctionner à 100%. Ça doit être comme en politique. C'est de l'influence, c'est de créer des réseaux. La seule différence, c'est que tu payes tes impôts d'un bord, pas de l'autre. Il n'y a pas grande différence, honnêtement. Tu as parti de la compagnie de sous-vêtements Undies, qui n'est plus à toi maintenant, tu as vendu des pors, mais qui est encore très populaire. Oui, ça roule super. Et puis ça, est-ce que ça t'a permis d'être indépendant financièrement? Relaxe, parce que tu parlais que tu voulais prendre ta retraite à 42 ans. Je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de difficultés. La relation avec l'argent est très problématique dans le sens où je donne tout. Je ne suis pas quelqu'un, pour moi, l'argent n'est pas à moi. C'est bizarre, j'ai des choses assez particulières dans ma tête, mais pour moi, l'argent ne m'appartient pas. Tout le monde a besoin ou a droit à mon argent. C'est comme ça que je fonctionne. Si tu rentres dans ma vie, c'est un pote, un espèce de communisme bizarre dans lequel je donne. J'ai toujours été comme ça, donc j'ai beaucoup donné, j'aide des gens. Pour moi, l'argent, je ne veux pas faire l'espèce de fameux, moi, l'argent, ce n'est pas important. J'adore ça. Est-ce que tu veux partager avec nous? Avec plaisir. Avec plaisir. Non, mais je veux dire, je ne suis pas naïf non plus. Je ne suis pas naïf non plus. Je ne vais pas donner parce qu'on me le demande, mais si j'aime, si je sens qu'on ne me le demande pas, c'est l'inverse. Si je sens que les gens ne me le demandent pas, puis en ont besoin, je le donne. On ne demande pas, mais on en a besoin. C'est clair. Non, mais c'est parce que dès 16 ans, toi, l'argent a commencé à affluer. Même pas. C'est ma façon que ma mère, ma mère était, moi, je retiens de ma mère, on est très immature. On est des gens très immatures. Donc, ma mère, on dépensait 20 $ quand on en avait 10. C'était comme ça. Exemple, moi, je vais donner ma philosophie, puis moi, c'est pour moi, j'y tiens. Si dans ma vie, il me reste 20 $ dans mon compte, beaucoup de gens vont dire, moi, je vais prendre le 20 $, je vais prendre mes enfants, puis je vais aller au McDo. Je vais prendre un bon repas, puis on va se réchauffer le cœur, puis on trouvera une solution. C'est le restaurant préféré, Amélie. Ah oui, moi, je suis tout le temps là. Non, mais je veux dire, comprends-tu, dans le sens où pour moi, il y a des gens qui vont dire, il te reste juste 20, il paye tout de suite. Non, moi, je vais me faire plaisir, je vais me réchauffer le cœur familièrement parlant, puis après, on trouvera une solution. J'ai été élevé comme ça. Ah oui, OK. J'ai été élevé comme ça. Peut-être qu'on le dépense avant qu'on nous l'enlève. Non, mais c'est plus… Il y en a qui ont cette mentalité-là. Oui, non, mais c'est juste que je suis profondément inconscient. J'ai grandi, là, j'ai 45 ans, je ne suis plus la même personne du tout. Là, je fais mes affaires, je fais mes… J'ai toujours eu des assistants aussi dans les business que j'avais. J'avais toujours une assistante qui m'aidait, parce que moi, juste gérer ma personne, je ne suis pas capable. Je peux gérer une entreprise comme ça, j'en avais 100 quelques employés, je peux les gérer, tout le monde est heureux, je sais exactement ce qui va s'en dire. Ma personne personnelle, je suis incapable. Dans quel sens? Je ne sais pas. Je ne suis pas capable de… Je ne sais pas. Je ne suis pas capable de gérer. Tu n'es pas discipliné. Non, pas du tout. Dans ma vie à moi, ma maison est clean à mort. Mais exemple, prendre rendez-vous pour aller chez le médecin. Je ne vais pas fermer. Il faut que j'ai quelqu'un qui me le rappelle. Puis mes femmes, malheureusement, ont toujours été un peu la continuité de ma mère. C'était des gens qui m'aidaient à fonctionner littéralement. Tes secrétaires. Oui, c'est triste, mais c'est ça, secrétaires qui faisaient l'amour. Ce qui fait qu'en même temps, en même temps, après, quand je me suis retrouvé tout seul pour vrai après la grosse séparation, je me suis dit, OK, il est grand. Là, tu as 40 ans, innocent. Occupe-toi de toi-même. Arrête de te fier aux autres. Là, c'était tough. Si je ratais tout, je ratais mes meetings. J'ai réussi. J'ai réussi. Maintenant, mes choses sont faites. Ça a été simple de booker cette entrevue. Oui, je suis toujours à l'heure. Tu n'as pas un agenda où tu met tes… Non, jamais. Tu retiens ça dans ta tête? Toujours. Mais voyons, tu me gaises. Moi, je n'ai jamais rien écrit de ma vie. Ça, c'est fou. Mais ce n'est pas ça. Ça part en couille, ton affaire. Je te comprends parce que je suis un peu comme ça. Donc, c'est vraiment un peu dans le BTI. Oui, oui, c'est clair. Oui, c'est ça. C'est clair. Un petit potin, j'ai su que tu as failli faire partie du podcast Yann et Frank. Yes! Ben, failli d'aplomb. Écoute, c'est merveilleux. Dans le fond, moi, écoute, ce qui est important… Ah, ben, c'est vrai, tu es à Québec, toi. Oui, je suis à Québec. Moi, j'ai été élevé avec André Arthur à la base. Moi, mon héros, mon maître à penser, la personne que j'ai toujours aimée jusqu'au bout des doigts, c'est André Arthur. Pourquoi? Il y a ses forces et ses faiblesses. Écoutez bien, André Arthur a montré à la ville de Québec à penser par elle-même dans les années 80. La radio à Québec est très différente de la radio à Montréal. Ah, j'ai vu qu'à Montréal. Le matin, le monde se lève avec du boum-boum ici et avec du Virgin Radio. À Québec, jamais ça passerait jamais. C'est du talk, c'est de l'opinion depuis les années 80 et c'est André Arthur qui a starté ça. Ah oui. Puis André a montré au monde qu'un politicien pouvait nous mentir. Gilles Proulx aussi était là. Proulx, on ne l'entendait pas nous autres. C'était Montréal, lui. Moi, c'était André Arthur. Nous, tout à fait, c'était André Arthur. Il nous a montré qu'un politicien pouvait mentir, qu'il y avait de la magouille, qu'il fallait avoir une deuxième opinion sur tout. Puis Jeff Fillon suivait avec ça. Donc, moi, je suis dans l'ère de ça et Jeff Fillon, où je vais à son show des fois. Et il y en a, Franck, je connais le nom Yann Sénéchal, mais pas plus que ça. Puis quand j'ai vu leur émission, je trouvais que ça faisait un peu broche à foin, mais j'aimais les propos des fois étaient intéressants. Puis je me dis, écoute, est-ce qu'ils font ça professionnellement? Je trouvais qu'ils ne mettaient pas l'argent nécessaire, mais ce n'est pas de mes affaires. Jusqu'à ce que Frank m'écrive, Frank dit, Max, écoute, on a vu ce que tu fais, c'est récent, mais on aime le dynamisme. Est-ce que tu vas faire une chronique? Tock, pas mal, mais OK. Fait que c'est ça. Pas de problème. Fait que moi, Frank, je parle avec lui, il peut même nous aider à améliorer l'image. Parce qu'il dit, on aimerait avoir une image plus léchée comme tu fais. Puis j'écoute, avec plaisir. Et je ne parle jamais, comme par hasard, je ne parle jamais avec Yann. Yann, je me dis, écoute, lui, est-ce qu'il se la joue un peu prima donna? C'est le genre de personne à qui il n'a pas le temps de parler à personne. Puis je le file un peu, mais je ne le connais pas. Je me dis, tu sais, souvent, je suis paranoïe, pas du tout. Il dit, Dan Pilon, il aimerait te parler. Il va sortir de ses vacances. C'était l'été passé. Il dit, il voudrait te parler. Fait que moi, écoute, moi, je l'ai dit puis je le répète. Les autres non plus, on ne connaît pas. Non, j'ai vraiment entendu parler de lui. Moi, je l'ai toujours dit, écoute, si Satan voudrait me prendre une entrevue, j'irais. Il n'y a pas personne à qui je vais dire non. Je vais aller donner mon point de vue à peu importe qui. Même à Stéphane Hamel qui rime là. Qui est Satan en parenthèse. Oui, c'est ça. Donc, moi, je me suis dit, peu importe t'es qui, je m'en fous. Je suis allé au monde de tangerine que je n'ai rien en commun avec eux autres puis j'irris. Ce qui fait que moi, ça m'importe peu, ça n'enlèvera pas de mon intégrité. Il va défendre mon point puis au contraire, ça va dépasser mes frontières. Fuck it, même. Donc, je parle à Pilon. Écoute, ben, j'avais le premier jeudi commencé la première entrevue que j'aurais fait ou du moins chronique que j'aurais fait avec Yann et Franck et je reçois. Écoute, chanceux comme ça, ça ne se peut pas. Je reçois mon premier courriel de maître, votre honneur, votre grandeur, Yann Sénéchal. Et le merveilleux courriel ressemble exactement ou du moins à peu près à la virgule ceci. Tu as parlé à Dan Pilon, bonne vie, Foulcan. Yann Sénéchal. Je fais, wow, 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 quel beau personnage. Là, les gens m'expliquent leur passé, le bif qu'ils ont eu entre eux. Moi, je n'écris pas à lui, je réponds à Franck. Je dis, Franck, bonne chance dans la vie, tu es vraiment avec un drôle de personnage. Je lui ai dit, bonne chance. C'est drôle parce que… On aurait dit faire la même chose. Tu as parlé avec Dan Pilon, tu ne viens pas en tout franchement. Oui, je m'attendais à ça. Non, c'est parce que je ne les connais pas. Nous autres, à Montréal, on est pas mal plus gros que Québec. Oui, pas chanteur. Je les suivais des fois, je les aimais bien. Je les aimais, bon, parce que c'est probablement ce que tu t'apprêtes à dire. Oui, le seul contact, mais je n'ai pas eu contact avec les autres, ou que j'ai appris qu'ils existaient, c'est qu'à un moment donné, ils ont fait un post sur Twitter puis ils demandaient aux gens « Quel est votre meilleur podcast? » Puis là, il y a plusieurs de nos fans qui ont dit « C'est en toute franchise avec Amélie Paul puis Stéphane Amel. » Puis tous ceux qui disaient ça ont été… Il y a… Suprémité. Il y a caché les postes. Oui, masqué les postes. C'est incroyable. Ça n'y enlève rien du tout. Ça fait avec la personne. Là, j'ai dit « Mais qu'est-ce que c'est? » « Qu'est-ce que c'est ça? » Tu ne peux pas… Moi, je demande une question à quelqu'un puis ils vont mettre ce qu'ils vont mettre. Je ne savais même pas à ce moment-là. En plus, non, ils disaient « C'est quoi votre podcast préféré? » À part Yann et Frank. Donc, ça ne leur enlevait absolument rien. Tu comprends? En plus, ce n'était pas un sondage où ils t'inclus. Non, non, c'est ça. On aime beaucoup en toute franchise. Non, ça ne passait pas ça. Il y a quelqu'un de notre gang qui a demandé « Mais pourquoi tu as fait ça? » Puis il dit « Il ne veut pas faire notre promotion. » Mais ce n'est pas ça. Moi, ce que j'ai cru comprendre avec le « Psychologie 101 », c'est que la personne est un peu maître de son royaume. C'est quelqu'un de très insécure. Puis j'arrivais comme un loup dans sa bergerie. Dans le sens où j'avais une personnalité forte puis il n'est pas capable de tolérer ça. Frank est un béni-oui-oui qui ne lui fait jamais part. Comme j'ai dit, nous autres, on parle… Il y a peut-être plus ton style, Frank, non? Je ne sais pas. J'ai jamais vu non plus. Nous autres, on ne parle pas des personnes. On parle des idées. Puis je suis intéressé de connaître l'idée de vouloir faire ces choses-là. Puis ce n'est pas sur lui. Je ne sais pas que je ne le connais pas. On ne le connaît pas. C'est de l'insécurité, probablement. Ou c'est emblématique de ce monde-là qui ne veulent pas s'associer un petit peu comme Éric Duhaime. Mais tu sais, je pense que c'est toute la même… Ils sont reliés avec Radio-X. Je pense que… Non, pas vraiment. Sur Radio-X, avec Radio-Pirate, avec Jeff Fillion. Parce que Fillion s'en va et revient de Radio-X. sur Radio-X. Plus ou moins. Ils vont plus à Radio-Pirate. OK. Ils vont à Radio-Pirate avec Jeff Fillion qui, lui, est comme le maître de Radio-X, le fondait à l'époque avec Patrice Demers. Mais lui, il s'en va et revient de Radio-X ce qu'on suit. Ce que je pense, c'est que nous, ou peu importe qui ne sont pas dans l'environnement de médias, je pense qu'on est bloqué, on est banni puis ils ne veulent pas absolument aucun contact avec, que ce soit Dan Pilon, que ce soit moi, que ce soit… Pour impogner la lèpre, peut-être. Non, non, c'est parce que je pense que l'insécurité de dire s'ils s'associent avec ce qu'ils appellent des coucous, nous, on est des coucous, ben, ils vont perdre le contrat avec du mainstream, la publicité… Mais c'est intéressant parce que ces gens-là sont déjà étiquettés complotistes par le mainstream, donc ils n'ont rien à perdre nécessairement. Je pense qu'ils ont déjà un étiquette… Je trouve ça dommage parce qu'aux États-Unis, il y a quelqu'un qui a fait le lien, le fait qu'il a tendu la main puis qu'il est devenu un monstre du podcast. C'est Joe Rogan. Joe Rogan a eu l'intelligence de dire c'est assez cette vision-là du complotiste, je vais parler à tout le monde, on va écouter ce qu'ils ont à dire puis c'est devenu ce que c'est devenu, c'est le plus beau podcast au monde. Je pense qu'on manquait une opportunité. C'est un peu le symptôme de notre temps où on est comme divisé, on ne peut plus… Tu sais, quand tu ne souscris pas au narratif gouvernemental ou médiatique, tu es automatiquement traité de coucou ou bloqué complètement. On le voit, il y a Stéphane Bureau qui commençait à avoir énormément, énormément de succès sur YouTube puis là, tout d'un coup, il a commencé à faire des podcasts avec des gens qui disaient un peu comme nous. Il y a eu une vidéo virale aussi. À partir du moment qu'il y a eu une vidéo virale, soudainement, il n'y avait plus de vues. C'est d'un coup, YouTube, il y a eu genre 300 000 vues. 300 000, 275 000 vues et puis là, soudainement, après, c'était 5, 6. Il est tombé dans 10-15 000. Il est retombé dans 10-15 000 vues. Je pense qu'on peut en parler parce que moi, YouTube, YouTube, moi, j'y retournerai presque plus parce que YouTube, l'intelligence qu'ils ont eue, c'est des génies. Il ne faut pas penser qu'on va être plus… Tu vois, les ingénieurs planétaires sont tous là. C'est du monde qui sait ce qu'ils font. Le shadow ban n'existe pas, mais il existe. Je vais expliquer pourquoi. Moi, ça fait un an que je suis là-dessus et je ne mettrai plus une heure là-dessus. L'intelligence qu'ils ont eue sur YouTube, c'est de dire, écoute, pourquoi on se fait chier à bannir du monde? On a l'air méchants. On a l'air des mines. On a l'air du mauvais monde. On n'a pas à faire ça. Ce qu'on va leur faire, c'est qu'on va leur allouer, oui, leur public, mais ils ne sortiront jamais leur public. On est… Et moi, ils m'ont alloué, moi, à peu près 4 à 5 000 personnes. Je ne sors plus. Quand je suis arrivé sur TikTok, TikTok, direz ce que vous voulez de la plateforme. TikTok a une certaine honnêteté. Chaque vidéo que tu fais, ils se disent, est-ce que c'est intéressant ou pas? Puis ils le poussent. Ils se disent, moi, le pousser au monde. YouTube le fera. Je pense que tu n'as pas eu cette chance. Non, mais on va en parler tantôt. OK, c'est bon, Moi, on en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce que… Mais je voulais dire un truc par rapport à ça, justement, de s'associer et avoir les étiquettes parce que pour me préparer, pour m'imprégner de toi, comme je disais, j'ai écouté ton entrevue avec Tangerine Dream dont tu parlais. Et puis, j'ai dit, ben, c'est une très bonne entrevue, ça, parce qu'elle m'avait déjà demandé en février de l'année dernière d'aller à son podcast. Et moi, j'étais déjà toujours dans des controverses. On surveillait tout ce que je faisais. On m'attaquait. Là, j'écoute Tangerine. Je ne sais pas c'est quoi ça. Tangerine, je ne peux pas accepter ton invitation. Ça me fait peur d'être associée à quelqu'un qui est dans le porno et on va m'attaquer là-dessus. J'ai vraiment besoin d'un break. Elle était super gentille. Elle a dit, je comprends et tout. Là, j'ai réécrit après t'avoir écouté. J'ai dit, écoute Tangerine, moi, je veux sortir de ma chambre d'écho et tu as un gros following. Est-ce que tu veux encore me recevoir? Puis là, elle est super content. Je ne sais pas quelle entrevue t'a vue, mais il y a eu des silences dans le bar où j'étais. Moi, quand je m'attaquais au porn, je disais que tu ne pouvais pas être heureux. Écoute, ils sont tous dans l'industrie. Tout le monde me regardait les yeux ronges. Écoutez, il n'y a pas personne ici qui est heureux et qui se réveille dans le miroir et qui ne broille pas le soir. Tu imagines-tu le clash que ça va faire? Ça va faire comme une rupture du continuum. C'est génial. C'est génial. On se dit « Ah, OK! » C'est ça qui m'a l'air. Il a dit « Oui, vas-y, je comprends, tu as un bon point. » Tu te battes contre la machine, c'est la façon de réussir parce que si tu restes dans ton univers… Mais elle a un autre univers de monde qui ne me suivraient jamais. C'est ce que je fais aussi. Moi, je vois un peu n'importe où. C'est ça, exactement. Quand je vois un plus-value, quand les gens ont une réelle honnêteté, moi, c'est tout ce que je montre. Elle est vraie. Une honnêteté intellectuelle, tu peux ne pas être d'accord, mais si tu as l'intelligence d'écouter ce que j'ai à dire, je vais écouter ce que tu as à dire, je vais y aller. Oui, puis comme tu disais… Fait que tu allais me voir à Tangerine, les amis, avec une porn star. Comme tu disais, il y a YouTube, puis pas juste YouTube, tous les réseaux sociaux sont pareils. Oui, oui. Puis c'est ce qu'Elon Musk disait en plus, ironiquement. Vous avez la liberté d'expression, liberté, liberty of speech, mais pas liberty, liberty of reach. Exactement. C'est bien dit, c'est bien. C'est ce que j'ai constaté. Parle autant que tu veux, on ne te présentera pas à personne. Exact. C'est tellement intelligent comme stratégie. Il faut leur donner à César ce qui revient à César. Mais c'est pas possible, ils font ça. Mais oui, c'est intelligent parce qu'au début, ce qu'ils faisaient, ils sont butés contre tout le monde. Ils ont dit, pourquoi on fait ça? Pourquoi on joue une game officielle de même, on a l'air de décaves? Laissez-l'on-les patauger dans leur marde. Laissez-l'on-les tourner en rond dans notre plateforme jusqu'à ce qu'ils se tannent. Mais c'est parfait parce qu'avant, on avait l'air des victimes, on avait l'air des... Oui, puis ça augmentait le reach. Ça augmentait le reach. Exact. Là, t'es là, qu'est-ce qui se passe? Là, on a l'air juste, vous n'êtes pas populaire, personne ne s'intéresse à vous. C'est bien plus intelligent. J'écris au service à la clientèle parce que quand t'as un compte qui a plus de temps d'abonnés, tu peux leur écrire. J'ai trouvé ça tellement drôle. Je parle au service à la clientèle, je dis, écoute, quelle chose un peu bizarre. Elle dit, écoute, le principe du shadow band n'existe pas. C'est la première chose qu'elle m'a répondu. Je n'ai pas demandé ça. Elle dit, ils sont plus brillants que ça. Ils t'ont mis dans un petit coin puis ils ont dit, amuse-toi, patauge dans le coin. Puis je veux dire, jamais personne sur Terre autre que ton groupe va t'entendre, je te le garantis. Ce n'est pas tellement shadow band, c'est plus une chambre d'écho. Exact. Puis ils disent, on a identifié un groupe qui pense comme toi puis tu ne sortiras pas de là. Non. Mais regardez si vous êtes abonné par contre puis abonnez-vous parce que des fois, des gens disent que j'ai été désabonné. Ça, c'est spécial. Pour vrai? Oui. Ça a arrivé plusieurs fois. Ça, je sais, je pense vraiment que YouTube a trouvé la meilleure façon de faire. Le reste, ils nous laissent patauger. C'est très intelligent comme façon. Parce que des fois, on peut dire, Dr. Carlson a quand même, il est revenu puis il y a des millions. Il laisse quand même le monde. Mais tu es un monde dans lequel tu vas vivre. Puis au Québec, écoute, on n'a pas un audit. Dans ce qu'on dit, il y a peut-être 10 000 personnes au total qui n'ont pas les reachées sur YouTube. Puis quand tu vas les reachées, des fois, tu te dis, je vais exploser ailleurs. Non. Oui, mais ils doivent se faire payer pour faire ça parce qu'il est l'intérêt financier pour eux de faire ça. C'est l'inverse. Ils ne sont pas payés. C'est qu'eux autres font de la pub. Il faut que tu comprennes. Moi, souvent, ça, c'est un gros débat que j'ai. Le monde dit, il y a un complot. Ce n'est pas un complot. Ces gens-là sont vraiment sincères. Ce qu'ils veulent, eux autres, c'est vendre de la pub à M. et Mme Tout-le-Monde. Ce qu'ils aiment, c'est Mister Beasts. Ils aiment quelqu'un qui offence personne, qui fait rire tout le monde. Ils veulent des Mister Beasts x 1000. On est un problème. Ce n'est pas un combat, nécessairement. C'est que leurs pubs, c'est qu'ils se font chialer quand on parle. Puis on chiale. McDo leur écrit. Les gens leur écrivent en disant, je t'ai écœuré. Fait que si on dit, on fait quoi? On fait quoi? Parce que moi, je veux vendre de la pub, je ne veux plus de marde. On va les coller dans le coin. On va les mettre dans le coin. Ils pataugeront. Ils vont s'amuser. Ils ne chialeront plus. On va pousser Mister Beasts à mort. Fait que ce n'est pas nécessairement qu'ils se sont dit, un matin, on va détruire le conspirationniste. Ils en connaissent trop. Ces gens-là sont trop narcissiques pour ça. Ce qu'ils veulent, c'est juste vendre de la pub. Ils veulent être milliardaires. Après ça, il y a de l'influence externe qui arrive. Il y a des sénateurs. Il y a des points EG. Il y a des choses qui viennent rentrer en ligne de compte. Oui, parce qu'ils l'ont fait avec Twitter. Donc, ils l'ont peut-être fait sur YouTube. Mais je te dis que moi, selon moi, la direction de YouTube est beaucoup moins impliquée qu'on pense. C'est des gens qui veulent juste faire du cash. Il n'y en a rien à ça. Donc, ils peuvent cibler les commanditaires pour les plateformes de résistance. Oui, exact. Il ne faut pas avoir de problème. Moi, je pense qu'un gros changement est arrivé quand Elon est arrivé. Parce qu'Ellen Musk, moi, je suis déçu. Au début, quand il est arrivé avec X, je me suis dit, il y a tout ce qu'il faut. Quand il a ramassé Tucker Carlson et qu'il n'était pas sur YouTube, il y avait un échappé. Quand tu disais en hockey, il était en échappé. Il aurait pu tout de suite faire une plateforme majeure, aller chercher tous les gros joueurs de la droite et qu'il aurait ramassé. Asti, je ne sais pas ce qu'il a fait dans la dernière année, il ne l'a pas fait du tout. Je suis retourné encore récemment. C'est dur de poster. Il faut que tu payes pour avoir un minimum des minutes. Je trouve qu'il n'a pas pris l'échappé qu'il y avait à l'époque et Tucker est reparti sur YouTube. Il a perdu Tucker. Je ne comprends pas pourquoi il l'a fait. Mais ce que ça a donné chez YouTube, c'est la fameuse nouvelle stratégie. Au lieu de bannir, ils ont dit, regarde, on a peur d'Ellen. On ne veut pas lui donner l'élan nécessaire. On va garder ce monde-là mais dans un univers coucoune. Le temps qu'ils s'en rendent compte, X va être mort. Malheureusement, à date, je leur donne raison parce que X, je ne sais pas ce qu'il calisse le gars, mais je trouve ça long. Oui, c'est vrai. On ne peut même pas monétiser au Canada. Non, c'est long. D'habitude, le gars, il va sur Mars. C'est un gars qui est réputé pour aller vite. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais c'est long. Ce qu'il fait, c'est pas compliqué, c'est la même chose que tout le monde. Parce que ce que tu viens d'expliquer là, ce n'est pas normal. Que YouTube fasse ça, ils ne font pas ça par eux autres même. Moi, je suis convaincu. Moi non plus. Ça, ça vient des ordres d'en haut du gouvernement. Oui, comme quand ils bannissaient les chaînes, ça venait des ordres d'en haut. Oui, ça venait d'en haut. Ce n'est pas eux autres qui décident, « Hey, Amélie, Paul, non. » Il n'en ont-tu rien à foutre? Oui, c'est ce qu'on dit la même chose. Je pense qu'eux-mêmes, précisément, ils n'en ont rien à foutre. Non, ils n'en ont rien à foutre. Sauf que les ordres viennent d'en haut. Puis eux autres, puis les gouvernements sûrement aussi ont vu que quand tu bannis, quand tu cancelles la chaîne de quelque chose, de quelqu'un, ça fait des vagues. Mais si ils donnent un élan, si ils donnent un élan dans le monde. Ça fait des vagues. Fait que tu rends quelqu'un victime. Fait que là, ils ont changé le modus operandi, mais ça ne vient pas de YouTube. YouTube sont là pour faire de l'argent. Il y a plein de bons podcasts qui amènent l'argent de YouTube comme nous autres. On commence à avoir pas mal de membres. Puis ça, ça ramène l'argent à YouTube. Pourquoi est-ce que, tu sais, ils voient que ça marche. Pourquoi est-ce qu'ils nous, ils nous, tu sais. Ils ont vraiment peur. Ils ont peur de perdre des commentaires. Ce n'est pas eux autres qui ont peur. C'est le gouvernement qui le dit de faire ça. Puis on l'a vu. Puis ça, je ne dis pas ça à peu près tout ce mot chapeau. C'était dans les Twitter fans. OK. Puis il y a eu des Facebook fans aussi. Tout ça, c'est clair que c'était, puis ça, ce n'est pas le gouvernement du Canada, c'était le gouvernement aux États-Unis. C'est sûr qu'ils ont fait la même chose. C'est sûr qu'ils ont fait exactement la même chose. Je suis assez d'accord, c'est rare que ça arrive que je suis d'accord avec toi. Oui, on est quand même tous souvent d'accord. Tu voulais partir actualité? Oui, oui, parce que, écoute, on a déjà fait un peu. Le temps file rapidement. Ça file, puis il est rapidement. on faisait des podcasts de 3-4 heures. 5 heures, des fois. Là, on a un temps limité dans ce studio, mais avant, c'était freestyle. on aurait probablement fait un 3-4 heures, j'imagine, avec toi. Alors là, on est mercredi, l'émission va passer dimanche, donc probablement que l'entrevue, ça, c'est une entrevue qui va briser Internet. Moi, j'attends de regarder ça. Ça va être incroyable. OK, vas-y. Pascal, Laurent, il a tweeté, Tucker a déclaré qu'il avait interviewé Poutine. Je ne sais pas si c'est fait. Oui, c'est fait. C'est déjà fait. C'est fait. Il vient de m'écrire « C'est incroyable l'interview dure deux heures. » Ah, ben voilà, ça répond à ma question. A déclaré Alex Jones, blogueur et journaliste américain, dans une vidéo publiée sur le réseau social X. Il a ajouté que Tucker Carlson allait publier l'interview très bientôt et qu'il n'avait aucune intention de retarder la publication. Ça va entrer dans l'histoire. Nous essayons d'arrêter la Troisième Guerre mondiale. C'est un peu fort. C'est un peu fort. Oui, moi, je pense que c'est plus, c'est un astic de bon coup. Oui, l'interview la plus regardée de toute l'histoire. Mais bon, ça va arrêter la Troisième Guerre mondiale, laissez-moi douter. On est mercredi, sûrement dimanche, on est dimanche là, quand tout le monde écoute l'émission, je pense que ça va peut-être déjà passer. Sûrement. Fait que c'est quoi, toi, tes prédictions de ce que ça, Poutine va dire? Wow! Écoute, ça, c'est un des gros clashs que j'ai avec mon crowd. Je vais commencer comme ça. L'être humain, la majorité des gens est très mauvaise à juger de l'intention des gens. L'être humain moyen, monsieur, madame, tout le monde, a beaucoup de difficultés à passer par-dessus les mots des gens. Prennent beaucoup pour acquis, acceptent beaucoup de choses, ont l'impression, bon. Et Vladimir Poutine, Vladimir Poutine, il est le chef de la mafia russe. Vladimir Poutine n'est pas un chevalier blanc qui veut libérer la Terre. Vladimir Poutine est un thug, est un bandit, qui vaut à peu près 400-500 milliards, qui a volé la Russie. 400-500 milliards? Oui, facilement. Il vaut à peu près 400-500 milliards selon certains estimés. C'est un des hommes les plus riches au monde. C'est sûr qu'il ne connaissait pas l'histoire. Quand Vladimir est arrivé, il avait besoin d'un thug parce qu'on arrivait d'un moment vraiment problématique. Il est allé voir les oligarques, ceux qui ne connaissaient pas un oligarque, c'est ceux qui ont volé le pays. Ils sont arrivés et ils ont dit « Toi, tu prends Hydro-Québec, toi, tu prends… » Ils se sont séparés le pays, ces milliardaires-là. Et ils faisaient ce qu'ils voulaient dans le pays jusqu'à ce qu'un homme du KGB appelé Vladimir Poutine arrive, fasse une réunion qui ressemblait à peu près à ceci. Il dit « Écoutez, les gars, vous allez continuer en toute impunité jusqu'à ce que votre argent soit mon argent. Si je demande un milliard, j'ai un milliard. Si je veux 200 millions, j'ai 200 millions. Si c'est non, tu finis en prison. Le directeur de Gazprom a fini en prison. Il y en a une couple qui ont une évasion fiscale, ça tombe des édifices. C'est le chef de la mafia. Ce qui me tannent, moi, avec le discours mondial, c'est que les gens ont mis le bien et le mal dans ce combat-là comme si l'Ukraine était le mal et que Vladimir était le grand chevalier. Vladimir est un esti de bandit. Vladimir est un dangereux. Vladimir vendrait sa mère s'il pouvait. C'est un homme d'un danger absolument débile. Si vous vous pensez vraiment, allez-y en Russie. Allez vivre là. Faites du journaliste comme on fait aujourd'hui. Vous allez finir en dedans. Attends, Xavier Moreau, il dit que tout le monde l'adore. Il est à Moscou. Il dira ce qu'il voudra, Xavier Moreau. C'est totalement faux. Vladimir Poutine est un dictateur. Il est un dictateur. Pourquoi que Xavier Moreau mentirait? C'est des opinions, même comme là. Ben oui, c'est des opinions. Je te dis juste que Vladimir Poutine, maintenant, on revient au conflit. Il y a un conflit très complexe. Très, très, très complexe. Les gens l'ont réduit à dire qu'il ne voulait pas l'ONU. Ce n'est pas ça. Je veux dire, Vladimir Poutine est un homme qui voulait recréer l'ancienne URSS. C'est un homme qui rêve de son ancienne force de l'époque. C'est encore un gars du KGB. C'est un gars qui rêve de la vieille Russie. Il veut la recréer. C'est des combats internes. C'est des guerres territoriales. Ils ont besoin du territoire. Et les gens ont transformé ça dans une guerre morale entre l'ONU, le gouvernement mondial. Je peux vous dire une chose. Je vais finir avec ça. Vladimir Poutine n'a rien à qu'au lycée du gouvernement moral mondial. Sauf que quelle image il va montrer dans l'entrevue, en fait? C'est un menteur. Vladimir dit toujours ce que les gens veulent entendre. C'est un des plus grands chefs mafieux que j'ai vu de ma vie. Il va dire exactement ce que les gens veulent entendre. Mais vous parlez C'est un génie. Cet homme-là est un génie. Il y a une façon de faire russe qui est la suivante. C'est très drôle. Les Russes font toujours la même chose. Et moi, en passant, enfin, je ne rentrerai pas dans les détails avec qui j'ai travaillé, mais j'étais très proche de ces gens-là. Donc, les Russes font toujours une façon de fonctionner. C'est la négation. Ils vont nier un fait. Ils n'ont rien à cirer. Comme tous les autres gouvernements. Souvent. Vladimir Poutine avait une montre à peu près à un million de dollars. Une montre piagée à un million de dollars. Il y a un journaliste qui lui demande « Combien elle vaut ta montre? » Elle vaut un million. Il dit « Non, elle vaut 5 000 dollars. » Il a répété « Elle vaut 5 000 dollars pendant une heure. » C'est la façon de faire des Russes. Les Russes n'ont rien à foutre. De tous les politiques. Malheureusement. Tous les politiques. Malheureusement. Donc, qu'est-ce qu'il va dire dans l'entrevue? Écoute, je pense vraiment qu'il va être encore une fois génial. Il sait qu'il parle. Il va bien le faire. Et moi, ce que je veux en dire, c'est que je ne dis pas que Poutine est le bon ou le mauvais. Je vous dis juste qu'arrêtez-moi avec le grand chevalier qui veut sauver. Arrêtez-moi avec l'homme qui arrive avec son espèce d'épée qui veut sauver l'humanité et ramener une espèce de... Cet homme-là est un dictateur. Cet homme-là est un dangereux. Cet homme-là est l'un des hommes les plus riches. Il a volé la Russie. Puis un jour, vous allez voir, l'histoire juge très sévèrement. Si vous aviez aimé Adolf Hitler, si on aurait été en 1940... Je le dis souvent à mon fils, celle-là, OK? On était en 1940 en Allemagne. Essayez de parler contre Adolf. Les gens m'auraient dit « T'es du malade. Ils construisent les autoroutes. C'est un grand homme. Ils aiment l'Allemagne. » J'aurais été le seul cave à dire « Êtes-vous fous, tabarnak? C'est un dangereux. » Aujourd'hui, l'histoire... Faites attention à ce que vous dites de M. Poutine. Un jour, un jour, je peux vous garantir. Vous avez la parole de Max Gold. Ça va être jugé très sévèrement quand le personnage va disparaître. Oui, mais comme tous les autres. Ben oui. Tout est faux. Comme Biden. Comme tout ce gang d'estimenteurs-là. Ben oui. Ben oui. C'est totalement d'accord. C'est ce que j'aime pas, c'est qu'on... Est-ce que vous l'entendez, ça, les gens qui le mettent sur un piédestal comme un chevalier? Oui, oui, absolument. Oui, mais ça, c'est pas le mainstream, parce que le mainstream... Non, non. Pour le mainstream, là, tous les médias... Ils seraient d'accord avec toi. C'est un... Oui, c'est un diable. C'est le diable en personne. Ben, c'est ça qui est place, c'est qu'aujourd'hui, quand on est d'accord avec les médias mainstream, automatiquement, voyez-vous, quand je vous ai dit tantôt la facilité des gens, M. et Mme Tout-le-Monde ont de la misère à juger de chaque situation. Fait qu'ils se disent, si les médias sont avec, c'est faux. Je m'excuse. Si des fois... Avez-vous, je vais vous dire quelque chose... Écoutez bien ça, là. Regardez la caméra, là. Écoutez bien le drame que je vais vous dire, là. Des fois, écoute bien ça. CNN a raison. Des fois, CNN va dire une vérité. C'est la vie. Ben oui, non, mais... C'est la vie. 99 % du temps, ils mentent. Mais ça peut arriver qu'ils disent une vérité. Et si t'es pas assez grand pour juger de chaque événement, tu vas te tromper d'envie. OK? Et ben, je m'en fous que les médias soient de mon bord avec Poutine. C'est un menteur. C'est un narcissique dangereux. C'est un thug. C'est le chef de la masseur russe. Tu dis ça parce que à cause de ton passé criminel, tu es pas de ces gens-là? Non, je travaillais avec les Russes. Moi, je travaillais avec les Russes. Je connais très bien les Russes. OK, OK. Donc, tu connais beaucoup les personnalités. Oui, je connais très bien les personnages. Je connais comment ça fonctionne. Je connais leurs mensonges. Je connais leur façon de fonctionner. Vladimir, tu fais de construire une maison à un milliard autour de Moscou. Et encore une fois, il n'est pas à lui, la maison. Il est un oligarthe. Mais quelqu'un qui veut être au pouvoir, déjà, ça monte. Ah, c'est déviant. Tu peux pas... Tu sais, tu l'as dit tantôt, je parle de Vladimir. Pour moi, Joe Biden est aussi corrompu. Le Fonds mondial, tu regardes... Mais Joe Biden, il sait même pas qui est là. Non, je pense que l'Obama contrôle derrière lui. Mais je parle... La plupart des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, ont des intentions autres qu'on puisse le penser. Et ça inclut malheureusement... Attends, une deuxième caméra, ça inclut malheureusement Donald Trump. Ben oui, ben oui. Ben j'ai quasiment envie de faire mes questions. C'est des grandes vérités aujourd'hui. Ben oui. Là, on connaît... Le monde, ils vont pas t'aimer. Non, non. Je suis pas là pour ça. On connaît ce que tu sais, ce que tu dis maintenant de ce que ça va être l'entrevue. Amélie, c'est quoi que tu penses que ça va... Parce que là... Ah, l'entrevue? Ben moi, je pense qu'il va être très charmant et souriant et charismatique, Vladimir Poutine. Il a l'air, au-delà de ce que tu dis, que t'as probablement raison, j'en sais rien. Mais quand tu vois juste son image, il a l'air quelqu'un d'attentionné. Bon, il va parler que l'Amérique est corrompue, qu'elle s'en va vers des valeurs perverses et tout, puis qu'eux veulent ramener les valeurs conservatrices. Il va aller vraiment vers ses idées plus de droite et puis les gens vont dire « Mon Dieu, c'est génial, puis on l'aime! » Oui. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, je pense que ce qui va être drôle, à regarder ça, c'est le shit show. Ah non, ben, ça va être incroyable. À l'entour de ça, les médias qui vont essayer de trouver les failles parce qu'eux autres ne sont pas contents. Non. Ils sont contents que lui passe parce que là, il ne prend pas compte. C'est dommage. Ils ont tellement l'air fou en ne laissant pas passer. parce qu'il va défaire toutes les propagandes. Moi, j'ai hâte de voir que ça va être quoi les contre-attaques de tous les médias. Qu'est-ce que tu veux dire qu'ils vont défaire leur propagande? Tu penses vraiment que lui, tu le mets encore du côté de la vérité? Non, mais il va paraître gentil. Il va bien paraître. Non, je ne dis pas qu'il est gentil. Je dis nos médias occidentaux, on est fou de propagande depuis quatre ans. Oui, assurément. La même chose pour Poutine. Là, il y a deux, sept... OK, je comprends. Je suis d'accord. Qui s'affrontent. Ils ne veulent pas ça. Puis nous autres, on est là, on est entre les dieux, on regarde ça puis on n'a aucune idée. C'est quoi la vérité? Exact. Puis il y a plein de monde qui pensent, qui savent la vérité. Ben, c'est ça. Mais dans le fond, il n'y a personne qui sait la vérité. Non, je ne pense pas. Exact. Je pense qu'un jour, dans 20-30 ans, il va y avoir des bons documentaires là-dessus. On va être surpris. Des games qui se jouent en coulisses, qui était vraiment avec qui puis qui pourquoi était là. Est-ce que la CIA était de son bord? On ne sait jamais. Ça peut même popper que c'était voulu pour autre chose. Je ne suis pas plus à rien aujourd'hui. Je suis d'accord. Je veux juste finir en disant que pour moi, là-dedans, il n'y a pas de bons joueurs. Il n'y a pas de bons joueurs. Autant les États-Unis, autant l'Ukraine, autant que Poutine sont tous des thugs qui veulent le contrôle de la planète. Et il n'y a pas de sauveur. Non, il n'y a pas de sauveur. Il est là au contrôle des deux morts. Oui, exact. Il n'y a pas personne là-dedans qui veut ton bien. Ils sont tous organisés. Il y a un plan et ils mettent en place. Il y a comme une confrontation. Les plans ont clashé au sommet. Ils n'ont pas le même plan et ils ont clashé au sommet. Il n'y a aucun plan là-dedans qui veut te faire prendre une belle retraite avec ta ferme à Bissinbole. Au lieu de se révolter contre l'opposé de façon horizontale, de gauche à droite, c'est vers le haut qu'on devrait s'opposer. Oui, c'est vrai. J'adore ça. On est tous d'accord. Oui, mais on s'oppose à quoi? Parce que là, en disant ça, tu penses que tu sais ce qu'ils font, mais il n'y a personne qui le sait. Non, ce n'est pas ce qu'ils font, mais je ne pense pas que c'est bienveillant. Ah non, parce que sur soi qu'on dit qu'il est petit minou, parce que lui, il dit « je ne pense pas que c'est malveillant. » Non, mais attends un peu. Non, je suis d'accord. Attends une minute, ce n'est pas ça que je dis, moi. Je suis d'accord. Mais là, c'est intéressant que Max Gold est d'accord avec lui. Oui, mais moi, je vais te dire ce que je dis parce qu'elle, est un petit minou. Ce que je dis, c'est que, comme je viens de dire, on ne sait pas ce qu'ils font. On ne sait pas c'est quoi le plan. Fait que, comment tu veux dire que c'est malveillant ou bienveillant quand tu ne sais pas ce qu'ils font? Bien, j'aime tellement ce que tu dis et j'ai encore parlé à mon fils avant. Une chose importante pour moi quand les gens parlent du gouvernement mondial et tout, quand les gens font les points ESG, c'est important que moi, je veux le dire de façon, pour moi, c'est important que les gens le comprennent, du moins comment moi, je le comprends, ces gens-là sont sincères. Ces gens-là pensent vraiment que l'être humain doit être libéré, que les trans, tu comprenez-vous, les gens, ils voient tout le temps un méchant qui veut nous, non, ils sont sincères. Je ne dis pas tout le monde, il y en a qui veulent contrôler là-dedans. Pense-tu que Trudeau est sincère là-dedans? Ah, totalement. Trudeau est totalement sincère. Trudeau pense vraiment qu'il aide. Il pense qu'on est vraiment débile. Non, Trudeau, il a été élevé dans la richesse et il veut redonner, il est mal à l'aise. Trudeau a été gâté toute sa vie, il veut redonner aux minorités, c'est évident, c'est un syndrome du gars gâté, il ne sait pas comment redonner, il n'y a pas de profondeur, il n'y a jamais eu d'adversité, donc il donne aux minorités parce qu'il veut redonner l'argent qu'il a eu, c'est un syndrome de base. Il est juste un peu naïf, un peu lié. Trudeau veut vraiment que les trans prennent la place, il veut vraiment que les minorités prennent la place, ce n'est pas quelqu'un qui a un agenda, il est trop imbécile, c'est de lui donner une qualité qu'il n'y a pas. Tu ne trouves pas qu'il est en contradiction avec lui-même quand il traitait une minorité qui était les non-vaccinés de tous les non-possibles, transphobes, homophobes, antisémites, et tout et tout. D'éclairer la loi sur les mesures d'urgence pendant... Son père l'avait faite, je pense que c'est juste une tradition familiale. C'est parce que je suis prête à croire qu'il est con, mais il n'est pas... Tu as parlé de fait en quoi en 66? Si on parle de fait. Non, non, avant ça... C'est 68, je pense, c'est 69, dans ce coin-là. Juste avant la révolution. Non, non, c'est au début 70. C'était dans les années 70. Non, c'était avant le fait de coup. Alors, vérifiez ça, quelqu'un, moi, je dirais 72. C'était pendant le fait de coup. Les mesures de guerre, c'était 60. Oui, c'est 70, peut-être. Non, mais c'est ça. Là, vous n'êtes pas dedans. Les mesures de guerre, c'est après les... Mais tu as joué les années 70. On ne peut pas te s'enir, est-ce-tu? Oui, j'ai commis-tu mes années 70. C'est après aussi le pompier Laporte. Oui, lui qui a été kidnappé en jouant au football devant chez eux. Ça, c'est triste, jouer au football. Next. Oui, bien là, en parlant de propagande... Là, je pense qu'il est en train de checker ou je ne sais pas trop, mais il y a une fenêtre chrome ouverte. Oui, son navigateur a fucké. C'est... Ah, bien, ben, voilà. C'est... Tu t'es... Écoute, tu parlais de TikTok tantôt. Tu t'es fait censurer sur TikTok. Mais là, c'est particulier. C'est que systématiquement, pratiquement chaque vidéo que je poste sur TikTok, puis qui est vraiment banale, je veux dire, oui, je suis un peu incisive, mais il n'y a rien d'épouvantable. Elles sont toutes signalées. Donc, je dois tout... Je conteste, puis là, elle revient. Mais à partir du moment qu'elle revient, là, elle n'est plus suggérée, là, ça ne monte plus. Et puis, je me dis, j'ai l'impression que c'est les gens qui me signalent, qui veulent me faire fermer. Je suis content que tu le dises parce que j'ai une amie ou deux qui sont là-dessus avec des opinions aussi. C'est ce qui se passe. C'est quand tu... Il y a comme une espèce de petite mafia de gauche qui, quand te prend en grippe, ne te lâche pas. Puis malheureusement, TikTok, parce qu'il y a un critère de tant de plaintes pour être prises au sérieux, je pense que leur critère est un peu bas. Mais encore une fois, c'est une plateforme qui s'adresse aux jeunes filles ou aux jeunes garçons qui dansent, qui se montrent le cul. Puis la morale là-dedans est où? Je pense que c'est pire de montrer une petite adolescente qui se dandine qu'elle va avoir une opinion. Mais reste que c'est ce qu'ils veulent. En fait, non, mais c'est parce que c'est... C'est très banal ce que je dis, là. Je commence pas à dire les vaccins, c'est de la merde. Donne-toi plus de critiques, ça. Non, mais quand même. Mais mon point, c'est que moi, j'allais sur TikTok justement pour sortir de cette chambre d'écho. Parce que moi, mon but, là, c'est d'aller rejoindre l'autre monde. Continue, ça marche. Ben oui, parce qu'il y a du monde qui me chie dessus. Donc, OK, on n'est plus dans notre petite chambre. Non, il faut. J'adore que tu fasses ça. Je suis d'accord avec toi, Mélique. Sauf que je sens que ma chaîne TikTok n'en a pas pour longtemps. Tu penses? Ben, en fait, TikTok les remet parce qu'il vérifie et qu'il voit bien que rien. Mais après ça, ils poussent plus. Mais à un moment donné, est-ce que vous pouvez faire en sorte que l'algorithme arrête de banner toutes mes vidéos? Pourtant, moi, je t'ai vu passer. Ils me les poussent. Ben oui, ils reviennent parce qu'il n'y a aucune raison de me bannir. Écoute, je ne vois pas non plus le joueur naïf en me disant que c'est la panacée et que c'est la huitième merveille du monde. Mais je trouve qu'il y a une certaine honnêteté chez TikTok en disant que chaque vidéo a un potentiel. Parce que moi, des fois, je fais de l'humour. Tu le dis, des fois, j'y ris. Chez YouTube, je n'existais pas en humour du tout. Pour lui, j'étais un conspirationniste. Chez TikTok, je suis aussi un humoriste. Pour eux autres, une bonne blague, ils vont le passer à 80 000 personnes. Tu n'as pas signalé, toi? Pas encore. Hé, ça fait deux semaines. Allez, non, signalé, mais c'est deux semaines. Il y a deux semaines. Ah, OK, OK. Ah, mon Dieu. Pour voir si ça méritait d'être censuré, on va l'écouter. Où est passée l'époque où nous avions de grands débats télévisés avec des experts dont les opinions étaient contradictoires et non pas seulement au service d'un seul narratif? Où on ne prenait pas les téléspectateurs pour des abrutis et où on leur laissait le libre choix de se faire une opinion par eux-mêmes en leur présentant les deux côtés de la médaille? Maintenant, les télédiffuseurs considèrent leurs téléspectateurs comme ayant un âge mental de huit ans. Il faut leur dire quoi faire et quoi penser et surtout pas les laisser décider par eux-mêmes ce qu'ils pensaient être la vérité. Quelle magnifique façon d'avoir une société prospère en abolissant toutes les opinions contraires aux narratifs du gouvernement et en contrôlant tout ce que la population a le droit de faire et de penser. Bientôt, nous n'aurons sûrement plus le droit de penser du tout. Mais parce qu'ils ne savent pas que c'est une capsule d'humour à la base. C'est ça le problème. Il n'y en a pas en passant. C'est superbe. C'est très bien fait. Moi, le conseil que j'ai à te donner, c'est que la majorité des gens qui vont te flaguer sont des femmes de gauche frustrées. Tu es une jolie femme. En plus, tu as beaucoup d'arrogance dans ta voix, ce qui est une belle chose. Mais tu devrais arrêter de faire ça. Vas-y avec beaucoup plus d'humour. Parce que malheureusement, ça te fait bien. Je te dis, techniquement, on est d'accord, c'est parfait, tu n'aurais rien changé. Mais si tu veux continuer sur TikTok, c'est que là, tu vas trop chercher l'angle de la petite grosse frustrée qui te trouve jolie et tu as l'air trop contente. Non, c'est vrai. Vas-y encore. Oui, il est d'accord avec toi. Il va dire avec beaucoup plus d'humour. Mais c'est parce que c'est des vieilles capsules. Assume ton humour. Oui, c'est ça. C'est une suggestion que je te fais. Parce que j'essaie de développer TikTok. Ils ne réussiront plus à te bloquer si tu y vas encore plus clair dans l'humour. En déconnant, en rentrant. Sois moins pince sans rire. T'écoutes-tu la Bajon? Oui, je l'aime bien. Je l'aime bien. Elle, c'est ce que tu dis. Tu n'as pas le choix sur TikTok. Tu n'as pas le choix. C'est pour ça que je mets des lunettes. Tu comprends-tu? Oui, mais c'est sûr que là, c'est un extrait. Mais la vérité brutale, c'est évident que je rigole. Non, pas du tout. Toi, tu le sais. Mais quand on regarde, moi, je peux voir la petite communiste de gauche frustrée. Tu es arrogante. Pour elle, tu es une menace. Puis, je veux dire, c'est clair. Mais c'est ton personnage de l'électrice de Nouvelle arrogant. Oui, mais c'est ça. Je comprends. Ils ne savent pas. Non, ils ne savent pas. Puis, c'est pour ça que moi, j'ai exagéré. J'ai mis des lunettes pour créer tellement un gros personnage pour éviter ça. Oui, tu as raison. Les gens vont dire que c'est une blague. C'est évident qu'elle va. Je ne sais pas. Moi, c'est un pari que je fais. Quelle belle façon d'avoir une société prospère en bloquant. Mais ça, c'est évident que je suis sarcastique. Comme le monde, ils sont bénéfiques. T'as une face à faire cette dance. C'est ce qu'il se fait là. C'est une petite communiste. Mais les doigts, il est d'accord avec toi. Je te prendrai en otage comme la porte. Lui, la vérité brutale, il n'est pas sûr. Il est comme, je ne sais pas où tu t'en vas. On ne peut pas dire à tout le monde qu'on ne peut pas la vérité qui fait à quoi que nous autres, on peut la vérité. C'est vrai, c'est vrai. Oui, mais j'ai le droit d'être baveuse. C'est un personnage. Elle ne fait pas ça. Elle fait du mot. Tu n'as pas l'air d'un personnage tant que ça, je trouve. Non, non, moi, je ne prends pas les gens pour des imbéciles. Moi, je n'explique pas que je fais un sketch. Moi, je m'en fous si ce n'est pas clair. Vous n'êtes juste pas vite. C'est tout. Écoutez-moi pas. Moi, je m'adresse à des gens intelligents. La question, ce n'est pas ça. Si tu veux rester sur TikTok, tu as un bel avenir là-dessus et que c'est nécessaire comme plateforme, le conseil que j'ai à te donner, c'est d'être moins subtil. Sois moins subtil un peu. Ton intelligence est trop grande pour la plateforme et tu vas chercher trop de monde. Je me sens tant que ça. Ton intelligence est trop grande pour la plateforme. Mais non, sur repeat. Je pense qu'il y a raison d'un sens que la plupart des gens, surtout dans la gauche, dans les gens qui écoutent les médias, eux autres, ils ont été habitués de ne pas penser. Fait que le deuxième degré, eux autres, là. Ils ne comprennent pas du tout. Non, tu as l'air arrogant. Tu as l'air arrogant et sûr de toi. C'est vrai qu'ils ne comprennent pas le deuxième degré. Ils te flaguent parce que tu as l'air arrogant et sûr de toi, donc ça les heurte. Oui, mais j'ai le droit d'être arrogant. On part du principe que tout ce que tu as fait là est très... Tu ne prends pas pour un pied de céleri, là. Non, mais je le fais tellement gros que moi, mon pari, c'est que c'est tellement gros que les gens vont dire à la suite de blague. Je pense que je vais me mettre des lunettes fumées et je vais me la péter, moi aussi. Je vais me dire « Amélie Paul vous dit que... » Blablabla. Mettez des lunettes fumées et met-toi en brassière. Puis dis « Hey, tu demandes ça, Amélie Paul! » Je pourrais danser en bikini. Ça, c'est sûr que ça m'a pas mis. Là, je m'en vais voir un tangerine dream, fait que... That's it! Elle va être déçue parce qu'elle doit être cochonne, jamais je croirais. C'est une poor le soir. Non, non, tangerine, c'est... Moi, je ne suis pas cochonne. Moi, je suis l'inverse. Ça fait que ça va être un clash de... Ça, tu peux faire ça comme du TikTok, là, juste que c'est... Parler de... C'est tout le monde, moi, je ne suis pas cochonne. Moi, je ne suis pas cochonne. Ça, tu vas voir que toutes les filles de gauche vont dire « Ah, fin! Comme nous! » Ouais. On savait qu'elle était comme nous, pas cochonne. Quoi, des filles de droite, c'est-tu cochonne, d'habitude? Moi, non, attends. Une fille de droite, une fille de droite, c'est cochonne. Moi, gauche, ça m'inspire que je pense sur le sexe. Non, les filles de droite, souvent, c'est des filles qui vont faire une espèce de fausse religion qui vont donner une apparence qu'elles sont cochonnes dans le noirceur. Une fille de droite va devenir fofolle dans le lit. Une fille de gauche va faire semblant en public. C'est l'inverse. La fille de gauche va faire semblant en cochonne en arriver dans le lit. Elle fera rien. La fille de droite va être super droite jusqu'à temps qu'elle arrive dans le lit. À gauche, elle parle juste de son orientation sexuelle puis elle est non-binaire puis aux armes puis elle baisse avec des lapins. Des armes. Les gens ont bien de rentrer dans la… Ils mettent leur orientation sexuelle au premier plan. Je veux dire, c'est très bon patient avec ça. On vient de rentrer dans la généralisation. D'accord, tout le droit. Oui, on outre. On s'assume. T'es tout trans. T'es tout trans. J'ai tellement hâte d'y parler à Thandry. T'es tout trans. J'essaie de conjuguer ou trans puis je suis pas capable. T'es tout transière. T'es tout transière. Tout transière. Comme ça, moi, je suis choqué. Je suis comme toi. On a fini notre rétro. OK, c'était juste l'introduction, ça. Merci. Monsieur Gold. Non, non, mais si on faisait encore des 3-4 heures, on arrive pour 5 heures aujourd'hui. Facile. C'est clair. C'est facile. Tu dis pas ton nom de famille parce que tu restes dans l'anonymat, c'est certainement pas Gold. C'est Doré. C'est Doré, mon nom. C'est Maxime. C'est Doré. C'est Doré, Doré. Max Doré. Max Doré, mon nom. Max Doré. Max ou Maxime? Max. Max Doré. Je suis choquée encore une fois. Pourquoi? Je m'en prends pas gros. De là, Gold. Oui, c'est ça. C'est pas du tout une camoufler. C'est drôle parce que... Moi, je pensais que t'étais un acteur pornôme au début. Ça a l'air un petit peu acteur pornôme. Non. C'est vrai que ça fait pornstar. Ben oui. C'est pas vrai? Non, 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 non. Mais moi, le problème, à la base, j'écris Gold parce que l'accent aigu plantait partout. As-tu vu Austin Power? Oui. Gold member. Ah oui. Ben là, quand tu rajoutes member à Gold, ça change tout. Mais je trouve que c'est intéressant dans le sens comment le nom, il y a une vibration parce que t'as quand même attiré l'abondance dans ta vie. Tabarnak. C'est bien le fun tout ce que tu me dis. Non, mais... Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas que je suis capable d'être sérieuse. Mon nom fait vibrer et attire l'abondance. Ben voyons, Gold. Je suis comme une corne d'abondance vivante. T'es pas, t'es pas... Ah, tu parles par rapport à ça? Oui. J'étais quand même attiré l'or. Ça, ça, c'est le fun. Tu as le fameux The Secret qui disait pense quelque chose si tu vas le devenir. C'est tellement incisieux parce que c'est pas faux, mais eux, ils le font de façon magique. Moi, je crois pas à la magie de la chose. Je crois à la biologie de la chose dans le sens où tu vas tellement être bien que tu vas devenir une émotion qui va en donner un geste. Ça, j'y crois. J'y crois pas au niveau magique dans le sens mais j'y crois dans le sens où si tu dis que t'es de la merde à l'ongle, tu vas le devenir. Pas parce que magiquement tu vas le devenir mais parce que ton corps va le croire puis tu vas t'écraser littéralement. Oui, oui. Hé, on s'en va dans notre premier segment. On commence l'émission. On commence l'émission mais là, tu as fini, tu sais. Non, Alain, mets donc l'émission à l'émission, l'image à l'écran. Sur la désinformation puis ça, c'est un message de notre bon gouvernement. Ça a passé sur Twitter, ça? Oui, c'est sur Twitter. Je me demande il diffusait ça où le gouvernement du Canada? Sur Twitter. Il le diffusait réellement? Sur rien, c'est vrai, t'as la petite coche. Hé, j'ai fait un symbole satanique, là. Ah, mon Dieu. J'ai fait vraiment? C'est... Je suis faite à l'offre. Donc, « Read something online and in your feed that really hits a nerve... » OK, là, vous venez de lire quelque chose en ligne qui vous a vraiment atteint. Ça, c'est toi, elle vient de te voir. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est elle qui s'est jamais chez autrefois. C'est baveuse. C'est elle. C'est elle, chick. Elle a dit « Baveuse ». C'est sûr que c'est une woke, ça. Puis, elle lève bien. Non, non. Elle t'a vu. C'est ce qu'elle t'a vu, puis elle a fait « Ah, c'est pas pour qui elle. » C'est que la hainette. Son fidget spinner, elle a-t-il un fidget? Elle a-t-il un... Quoi, mais ils vont dire que je suis transforme parce que j'ai ri d'elle. Non. La désinformation est souvent désignée pour provoquer une réponse émotionnelle comme la colère et le choc. L'étonnement. L'étonnement. Merci, Max. Apprenez plus sur les signes communs de désinformation. Non, mais c'est le même pour tout le monde. C'est la base d'une information. Oui, puis c'est drôle parce qu'on en parlait la semaine passée de tout ça. La colère et la peur. Oui, c'est vrai. Choc énorme. Mais c'est drôle parce qu'eux, ils en provoquent de la colère chez eux. Oui, mais c'est pour ça que je l'ai mis. Dans le fond, c'est des deux bords. Tout le monde depuis le début des temps font ça. Non, mais eux autres depuis 40 ans, c'est comme un stop. Si tu veux contrôler, moi, je reviens à... Vous connaissez le livre Le prince de Machiavel? Vous connaissez Le prince de Machiavel? Ne t'inquiète pas que Stéphane le sait. C'est la base du prince de Machiavel. Parce que Le prince, son roman, c'est un CV. Il a envoyé son CV au prince en disant « Je veux travailler pour toi. » Il l'a écrit pour le prince. Il l'a écrit pour le prince en disant « Voici ce que je connais. » Et voilà. C'est encore utilisé aujourd'hui. Puis la façon de contrôler la terre, madame, messieurs, drumroll, ce n'est pas par le respect, c'est par la peur. C'est la base du prince de Machiavel. Non, mais vous allez me dire que justement, les autorités ne sont pas machiavéliques. Mais total! Non, mais c'est pas... Machiavel, c'est pas bienveillant. Non, non, Machiavel, c'est pas nécessairement négatif. C'est méchant la façon, mais il a indiqué au prince comment contrôler la population. Mais ça marche. Puis c'est encore, oui. C'est encore un livre de chevet aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est correct de contrôler... Correct ou pas, l'être humain fonctionne comme ça. Donc, c'est pas vraiment bienveillant. Ah, pas du tout. Mais je te dis juste que l'être humain fonctionne comme ça. Si tu veux contrôler quelqu'un, demande à Roctériau comment il a contrôlé tous ses disciples avec leur pain dans le vagin. Non, je suis d'accord. Roctériau les a contrôlés par la peur. Il brisait. Il arrivait. Puis c'est une peur qui doit être arrivée de nulle part. C'est une peur qui doit être intense et qui doit être irrationnelle. C'est-à-dire que t'arrives puis tu dis, tu casses un bras puis tu t'en vas. L'être humain va t'écouter. Ça donne bien que t'en parles parce que justement, on a un petit... Voici Roctériau. C'est Roctériau. J'étais là, ouais, il est encore là. C'est qui, ce texte-là? Ça, c'est Alex, Alexis quelque chose. Je me souviens. Et non pas Cossette Trudel. Non, non, c'est un français. C'est sur Twitter? Un philosophe sur Twitter. Mais t'en as pris les sources, toi. J'ai juste pris cette... On veut les sources correctes. C'était beaucoup plus long, mais j'ai pris le meilleur bout pour justement... Avoir le pire Max, non? Ce que tu viens de dire, c'est qu'il faut que ça soit irrationnel ce qu'ils font. Oui, oui, absolument. Intense, irrationnel. C'est comme Machiavélique. C'est la base. OK. Donc, en effet, je soutiens qu'intelligence et bon sens sont étouffés par la soumission intellectuelle. Cela explique pourquoi les humains, lesquels sont dans leur grande majorité soumis intellectuellement, gobbent aveuglément le récit de l'autorité, même s'ils comportent des failles grossières, évidentes, pires, même s'il est complètement fou. Car oui, je vais encore déplaire, heurter ou choquer nombre de lecteurs, mais ne vous déplaise de l'entendre. S'injecter un produit expérimental dans le sang, signez une auto-autorisation pour sortir de chez soi et aller faire ses courses. Rappelons qu'en France… En France, c'était ça, oui. Boire son café assis, rester sur la plage debout et en mouvement, limiter le repas à six personnes, pas à cinq, pas à sept, mais à six. Laissez les grands-parents en cuisine pour le repas de Noël, fermer le rayon slip et jouer pour enfants, mais non, les clubs échangistes. Marcher dans la rue avec un bout de tissu sur le nez, un véritable objet magique. Bref, faire toutes ces choses-là pour lutter contre un virus saisonnier ressemble à s'y méprendre à de la folie. Je ne dis pas ici que mon peuple est fou, mais qu'il s'est comporté comme tel. C'est très bon. C'est très… C'est blanquiavélique. C'est très blanquiavélique. C'est tellement capable que c'est drôle, puis depuis mars 2020 que je me sens de même. Oui, bien c'est ça, puis ça nous heurte. Ça nous heurte quand nous, on est dans l'intellect, puis on voit des choses comme ça qui sont absolument irrationnelles. Il ne fait aucun espèce de ça. Ça revient à ce que tu disais. Bien, tu dis intellect. Tu sais, la première chose que quelqu'un qui rentre au pouvoir va faire, c'est de détenir et de supprimer les intellectuels. C'est la première chose que tu dois faire. Parce que c'est la première genre… Il y a tout le temps une liste. Hitler avait une liste, bien sûr, de juifs, mais la première personne qu'il a tué au début, ce n'était pas les juifs, c'était les intellectuels. Oh, ça, c'est une autre affaire, ça. Oui, oui. Les juifs, comprenez-vous, les libres penseurs sont les mis en premier parce que c'est ceux-là qui vont créer le problème parce que la masse, la majorité des gens… Par contre, ce qui est problématique et là, moi, il faut faire attention, c'est que la masse ne devient pas subitement intelligente quand elle est de droite. C'est ça mon problème. Non, non, non. C'est que souvent, je veux dire, je vois autant de stupidité ou pas autant peut-être. C'est clair. Oui, beaucoup, même de gens qui se disent informés et qui me sortent des choses absolument débiles. Qu'ils utilisent la même méthode. Même méthode. C'est-à-dire la colère. Exactement. Être en colère. De te bannir, de dire qu'ils vont te mettre de côté parce que tu n'y crois pas. À Québec, la radio, c'est ça. Beaucoup. C'est beaucoup ça depuis André Arthur. C'était lui qui a démarré cette philosophie-là. Parce qu'André Arthur devait avoir à peu près, selon moi, je suis honnête, 50 % de folie, 50 % de vérité. Il a démoli des gens mais ça, ça marche. Oui. Parce qu'on dirait que les gens aiment ça. Les gens veulent du noir et blanc. Être dans la colère. Oui. Ça résonne avec eux parce qu'ils ne sont pas bien. Donc, ça résonne avec eux. Ça leur donne… Mais beaucoup de gens crient à l'opposition contrôlée. Dans le fond, ils n'ont pas besoin d'être contrôlés. C'est juste l'opposition laissée aller parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Non? Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, souvent, tu t'es sûrement fait traiter d'opposition contrôlée. Oui, mais en même temps, moi, je reviens à ce que je disais tantôt qui est important pour moi, c'est de ne pas voir l'ennemi comme quelqu'un qui manifestement s'attend et qui veut te démolir. L'ennemi a des points. Il y croit aussi. Au même titre qu'on a des principes qu'on croit, souvent, les gens vont à l'au-barc comme étant un gros complot qui n'ont aucune morale. Non. Il y a des choses dangereuses comme ça ou à certains niveaux. Mais il y a beaucoup de monde là-dedans qui y croit. Même si tu trouves ça ridicule, ils y croient sincèrement. Parce que le monde intérieur a été fabriqué sans même qu'ils s'en... Alors, ça, c'est peut-être mauvaise, mais ils croient pour vrai. Il y a des gens qui ont créé ces façons de faire l'en société durant la pandémie. Ils y croyaient sincèrement. Ce n'est pas des gens qui se sont dit « Je vais faire chèmé l'épaule. » Ils ont vraiment pensé faire le bien avec ce qu'ils connaissaient de la vie et des informations qu'ils recevaient. Éliminons, elle, parce qu'elle est méchante. C'est la grosse différence que je veux donner à mon crowd. C'est-à-dire, écoutez, arrêtez de voir systématiquement l'autre bord comme François Legault, par exemple, qui est un nounours. Je pense vraiment que c'est une mopette. C'est un gars qui veut juste être aimé. C'est un beau gars qui veut être aimé. Oui, complètement. Un peu. Je ne pense pas tout ça. Oui, il y a des gens qui m'ont envoyé, des fois, tu vis, il y a un sourire en coin devant un plan. Je dis « Non, donnez-y pas cette intelligence-là, s'il vous plaît. Il n'y a pas de plan. Le gars, il panique. Il fait juste faire ce qu'il peut et quand il peut être devant une quotidienne, il est heureux. » Moi, je le connais. J'y ai parlé souvent, François Legault, puis il a toujours été très bon bonhomme. Il est comme ça. Je le vois de moi. Il a toujours été très chalot. Ce n'est pas un grand intellectuel. Je pense aussi. Non, c'est quelqu'un qui s'est fait manipuler. On l'aura trop crédible. Oui, je l'ai répété souvent en disant « Arrêtez de lui dire de lui que c'est un grand. » Ça donne bien parce que ça amène à mon prochain un de mes tweaks que j'ai fait. Puis ce n'est pas moi. J'ai juste pris un segment du film La Matrice. Mais Morpheus, il dit La Matrice, c'est un système néo. Ce système est notre ennemi. Mais quand vous êtes à l'intérieur, vous regardez autour de vous, que voyez-vous? Hommes d'affaires, enseignants, avocats, menuisiers, l'esprit même des gens que nous essayons de sauver. Mais jusqu'à ce que nous le faisions, fassions, désolé, ces gens font partie de ce système et cela fait d'eux nos ennemis. Il faut comprendre que la plupart de ces personnes ne sont pas prêtes à être débranchées. Et beaucoup d'entre eux sont si endurcis, si désespérément dépendants du système qu'ils se battront pour le protéger. Ça représente bien ce qu'on disait. Oui, mais je veux faire un bémol là-dedans. J'adore, l'allusion est tellement forte avec le fameux film La Matrice. Ce que j'aimerais des gens, c'est que le jour, on parle du débranché, c'est que le jour où les gens reviennent à eux ou voient une certaine réalité, les gens s'attendent à ce que tout ce qu'ils pensaient était faux, il est là le problème. c'est qu'il y a des choses sur Terre qui sont simplement vraies. Il y a des choses qui sont bonnes et vraies. Ils se disent systématiquement, on va se débrancher, tout va être faux, on va avoir été menti du matin au soir, la pâte à dents, c'est pas de la pâte à dents, le jour, c'est pas le jour, la nuit, c'est pas la nuit. Il est là le problème, ils s'attendent tellement à un changement de fou que quand tu les rationalises en disant c'est insidieux ce qui est en train de se passer, c'est des petites choses quotidiennes qui te détruisent et si on te change l'esprit que tu commences à réaliser, ta vie va pas changer nécessairement, il y a des choses qui vont rester de réalité. Je pense que c'est ça qui clashe et qui s'attendent trop à quelque chose de fou, qui s'attendent à se réveiller dans une anarchie complète. On est pas loin de l'anarchiste dans certains de ces personnes-là. Ils veulent plus de système, ils veulent plus rien, ils veulent se réveiller avec un monde libre complètement. Ça, c'est de la folie. Attends, tu comprends pas, là. Oh, viens-tu toucher à quelque chose, là? On parle d'une anarchiste. Oui, mais c'est le sujet de débat souvent. Avec les Doc Martens, anarchiste. Putain, j'y vais d'anarchiste, c'est que là. Non, mais puis celle-là. Je suis pas anarchiste du tout. Anarchiste! Mais anarchiste, c'est quand même encore de la révolte pis du mouton noir. Non, anarchiste, c'est très sérieux. C'est quand même assez élevé dans le, comment dire, le pas de gouvernement. Mais moi, je suis pas là-dedans. Je voudrais pas qu'il y ait pas de gouvernement. Ben non, moi non plus, c'est ça. Non, mais je suis pas là-dedans, non plus. Je voudrais que le gouvernement soit local. Moi, à l'époque où il y a un village qui se contrôlait, je pense que c'était raisonnable. Quand les pères, les mères de famille pouvaient se choquer, dire « Hey, toi, le pédo sort de la ville. » Tu sais, quand il y avait une espèce de réseau logique. Je suis pas le gouvernement comme on a là. Parce que dans les tribus, les villages, jadis, c'était vraiment la fois qu'on mettait là. Je pense qu'on a besoin C'est à son sens. Oui, ben c'est... Ce qu'on connaît aujourd'hui, ce n'est que deux ou trois cents ans... Depuis l'arrivée des États-Unis. Depuis la Révolution française. Depuis la Révolution française. C'est faux, on peut pas avoir confiance aux élections. Tu sais, je veux dire... La Révolution française, ça, c'est une affaire. Moi, j'ai écouté pendant dix heures un cours d'université. Les gens, moi, dans ma tête à moi, dans le temps, le peuple, c'était rebellé. C'est pas ça du tout qui s'est passé. Les riches voulaient outrepasser le roi. Ils ont armé le peuple et quand le peuple s'est rebellé, après, ils ont racheté les armes. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Oui, oui, c'est pas du tout ce qu'on pense. C'est fou. C'est quoi de Karl Schwab, lui, il dit les gouvernements sont incapables de rien. Nous autres les entrepays. Exactement. C'est la même chose. C'est une bonne allusion. On va prendre le contrôle pendant un certain temps. faites un putsch. Puis on va tout réorganiser la patente. C'est exactement ça. C'est tellement vrai. J'avais pas vu le lien. C'est superbe. C'est la prise de la bassité en 1769. En 1776, exactement la même chose. Même affaire. C'est les hommes d'affaires millionnaires qui veulent outrepasser le roi. Mais c'est toujours ça. L'histoire se répète toujours. J'adore. Je suis d'accord avec toi. J'avais pas vu le lien avec Schwab puis la prise. Ça va être ça. Sommes-nous au bord de l'effondrement de l'Empire? Je pense que oui. Oui, ça va être remplacé. C'est ça qu'on a dit. Moi, je pense que ça va être une guerre civile dans les 50 prochaines. Ça va être remplacé par quelque chose d'autre. Donc, on va le vivre? Je pense que oui. Je vais être vieille. C'est pas moi qui vais aller dans la rue à me battre. Toi, t'as quoi? T'as 62? Exact. Moi, je pense que toi, exactement. 45. Moi, je pense que c'est commencé. Moi aussi. Puis c'est ce qu'on vit depuis 4 ans. Il y a comme, je pense qu'en haut, dans les Titans, il y a un combat. Elon Musk qui est dans un côté puis il y a Karl Schwab d'un autre puis en arrière. Moi, je pense qu'il faut une allumette puis l'allumette, je pense que c'est le AI. C'est le deepfake qui va créer l'allumette en question. Les gens ne sont pas prêts au deepfake. Moi, je ne pense pas au deepfake. Moi, je pense au AI que lui va trouver le moyen de hacker tous les systèmes sur la planète puis lui, il va dire la vérité. C'est ça que je te dis. Moi, je pense qu'il y a l'espèce d'allumette qui va allumer le feu à une espèce de dérapement civil. Moi, je le vois dans le deepfake, c'est-à-dire que je le vois déjà des gens. Imaginez une vidéo qui sort d'un dirigeant qui dit j'ai lancé un missile nucléaire ou j'ai fait telle chose ou j'ai créé telle chose. Les gens n'auront pas le temps d'analyser le vidéo, de dire s'il est vrai ou pas. Le peuple va se soulever. Moi, je vois vraiment le soulèvement futur partant de fausses informations de deepfake. Je ne pense pas. Je pense que c'est plus la vérité qui va faire se soulever. Ça serait rare ce que tu dis là. Comme Martin Luther dans les années. Martin Luther, dans le temps, les catholiques mentaient beaucoup au peuple. Martin Luther a traduit la Bible. Puis la première réaction du peuple quand Martin a traduit la Bible, c'est que les Allemands, c'est en Allemagne, ils ont tout tué les prêtres. Ce n'était pas vraiment le but du message. Mais tu parles d'une vérité qui sort tout d'un coup et les gens se soulèvent. Ça ressemble à ça un peu. C'est ça, parce que là, nous autres, on le sait. Il y a des choses qu'on ne doit pas savoir quand même. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Mais on ne serait pas surpris. On sait que, écoute, il y a tellement de mensonges qui a été faites dans les quatre dernières années que nous autres, on était habitués aux mensonges. Mais tous ceux qui ne voient absolument rien et qui vont savoir la vérité tout d'un coup, ça, c'est un choc. J'imagine. Nous, on est prêts. Il n'y a pas grand-chose qui me surprendrait. Est-ce que tu es prête aussi à avoir eu tort? Sur certains points. Non, non, mais c'est certain que j'ai tort sur plusieurs points. Mais globalement, on vit dans un gros mensonge. Je ne pense pas que je me trompe. Non, non, le moment de l'hésitation, c'était dans le sens. C'est trop tard. Un micro-mouvement de ton visage, j'ai compris l'orgueil qu'il y avait derrière toi. Ce n'était pas l'orgueil, c'était le fait que je me suis... Ça m'étonnerait que j'ai tort. Et si, on est next level. Mais attends! Est-ce que tu n'as pas pour un pied de se dire? Non, mais c'est pas ça. Mais je le sais, moi. Tu dois savoir. Si tu ne penses pas que tu parles en tort, comment tu veux qu'ils veulent à penser qu'ils ont tort? Écoute! Attendez une seconde. Laissez-moi. Qu'elle clagne dans le front. Je ne peux pas parler. Vous m'interrompez. Vas-y. Tu as raison. J'ai plusieurs points que c'est sûr que je me trompe parce que je dis des trucs qui sont à mon ressenti, donc je peux me tromper. Mais globalement, qu'on vit dans un gros mensonge et que c'est tout faux... Moi, j'aime les pourcentages. Je vais me lancer. Moi, je pense que j'ai raison à 60 %, j'ai tort à 40, selon toi. Bon, peut-être à peu près ça. Non, non, je veux t'entendre à ta bouche. C'est quoi ton pourcentage? Moi, je suis un petit peu meilleure que toi. Moi, c'est 65, 35. OK, c'est ce que je pensais aussi. 35 que j'ai tort. OK, c'est bon. 65 raisons, évidemment. Puis, tu veux savoir le mien? Oui. Moi, j'ai 0 % raison. J'aime ça. Parce que je n'ai pas de... Je l'ai dit tantôt. C'est impossible qu'on sache quelque chose. OK. Quand tu ne sais pas, c'est ça mon point. On ne sait pas. Oui, mais il y a des choses que je sais. Oui, c'est ça. Non, c'est parce que je dis... On s'estime souvent, même si c'est femme, je le sais, parce que je le sens en dedans. Ça n'a aucune crédibilité pour un intellectuel, dire ça. Les femmes, vous avez un sixième sens. C'est ça. Des fois, je le sais, parce que je le sens. Moi, je l'ai dit souvent et je répète ce que Platon disait. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Oui. Mais la fameuse... Le cercle, c'est l'intelligence. Quand j'ai quelqu'un, elle avait expliqué, le cercle des connaissances, plus ton cercle est petit, ce que tu ne sais pas est petit, Otto. Quand ton cercle de connaissances grandit, ton cercle de non-connaissances grandit aussi. Tu dis, fuck, je ne sais rien. Moi, j'ai eu là un livre de physique. J'ai essayé, écoute, je vous le jure. Einstein, sa théorie de la relativité, j'ai dit, il ne faut que j'en comprenne un jour avant de mourir, calice. J'ai acheté un livre qui est la théorie de la relativité pour les nuls et je n'ai rien compris. Le livre est juste là-dessus? Oui, je n'ai rien compris. Juste là-dessus, c'est assez important. Ce que je veux dire, c'est le livre est juste sur E égale MC2, la compréhension de cette formule. C'est la base de toute ta vie. Donc, tu as compris? Je n'ai rien compris. Écoute, il y a une courbe dans la Terre, la Terre est courbée, il y a une courbe dans le temps. Moi, ce que je comprends de ça, c'est que j'ai à comprendre, c'est que l'énergie égale la matière. Juste la courbe dans le temps, la courbe qui fait que, écoute, j'ai essayé, j'ai essayé et je suis quelqu'un d'intelligent. J'ai fermé le livre à l'affaire pour avoir fini, j'ai dit, j'ai compris, fuck all, dans la version abrégée. La version abrégée. Pour les nuls. Et je n'ai pas rien compris, mais je ne suis pas capable de l'expliquer. Tu as quand même essayé. C'est des concepts extrêmement complexes. Je n'en reviens pas qu'un être humain pense à ça. C'est un bon exemple parce que la théorie de la relativité est assez simple comparée à toute la théorie de la mécanique quantique. Ah, ça, c'est fou. Je sais, c'est la nouvelle affaire. J'ai essayé d'entrer là-dedans. Ça, c'est complètement dans la tête. Oui, je ne comprends pas non plus. Oui, c'est ça. Fait que ceux qui comprennent ça, ils n'ont pas assez de... Ils comprennent la théorie mécanique quantique. Ils n'ont pas assez de brain power pour comprendre d'autres affaires. Ah non, c'est très pointu souvent. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est ça, mais quand tu comprends quelque chose... C'est des génies. C'est un peu des autistes génies. Mais ils ne doivent pas être très connectés à leurs ressentis. Souvent, c'est le fameux syndrome du médecin. C'est quelqu'un qui t'arrive et il n'y a aucune émotion. Oui, oui, c'est ça. Ça vient à ce que tu disais. Quand plus ton cercle de connaissances grandit, ben tout le reste à l'entour, tu ne peux pas l'intégrer dans ton cercle de connaissances. Non, non, tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas de place. On est limité. On est des... Tu sais, on a tant de rames dans notre cerveau et on ne peut pas n'avoir plus que ça. Non, non. J'imagine aussi que quelqu'un qui est expert en quantique ne doit pas être expert non plus en philosophie humaine. Non, c'est ça. Je ne suis pas d'accord quand tu te dis qu'on est limité, mais en tout cas, je ne vais pas parler de l'adaptation. On le sait que tu ne veux pas être limité. Non, non. On est tout puissant, mes amis. Oui, c'est ça. Je ne parlerai pas de toi parce qu'on sait que toi, tu es limité. Moi, j'ai tout compris la théorie de la relativité et j'ai un doctorat en physique quantique comme j'en jante quelqu'un. Ben oui. Tu ne vas pas dire ça sur TikTok, OK? Moi, avec ma face de baveur. Oui, avec ta face de baveur, tu vas être bainie. C'est sûr qu'on va être bainie. Moi, je ne donne pas long feu. Mais c'est beau, ta confiance. Qui t'a donné cette confiance-là? Non, non, c'est un personnage. Je la fais la plus insécure au monde. Oui, c'est vrai. Ah non, je te le dis. Oui, OK. Je suis vraiment très insécure. Je joue une game, là. J'essaie de me faire croire que j'ai confiance en moi. Puis là, on est arrivé au bout de la première partie. Yeah! Parce que moi, c'est la première partie. Ah là, on va rentrer dans vraiment l'actualité et tout. Ben, on est déjà commencé, mais on... Tu sais, comme jamais plus... Il y en a beaucoup à discuter, là. Oui, bien, c'est ça. Moi, ce que je mets, c'est des points de discussion juste pour que je rasez. Mais en tout cas, dans la partie membre, on va faire les questions à Raphaël. Ah, ben, hey, tu pourrais le faire. Tac, lac, lac, lac. Tu pourrais le faire. Là? OK, on le fait pour vous, les chers amis. Oui, on va prendre 5 minutes. On fait ça gratis, Max. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Que penses-tu de... Ben là, celui-là, on l'a fait tout à l'heure. Ça, c'est que ça, Raphaël, tu réponds vite. Ah, ben, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe-tu de Donald Trump? Donald Trump, je pense que c'est le mauvais sauveur pour un bon message. Il y a quand même des gens avec fake news. Non, je pense que c'est un narcissique dangereux. Je pense vraiment qu'il a fait un coup d'État le 6 janvier l'année passée. Je pense que c'est le mauvais sauveur pour un excellent message. Hé, on va avoir des bonnes... Ça résume le personnage. Je pense qu'il y avait vraiment un réel problème et le sauveur est le mauvais. C'est un populiste. Tu dis peut-être un petit peu dans le sens que je dis. Moi, ce que je dis, c'est qu'on a besoin de quelqu'un qui rassemble au lieu de quelqu'un. Exactement. Mais oui, mais tout le monde vise, là. C'est sûr, les amis, là. Tu m'as posé une question. Simplement, j'ai dit mauvais sauveur pour un vrai problème. Next. Next. Nicolas Tétrault qui se présente au Parti libéral du Québec. Je ne sais pas, c'est qui? Ah, bon, alors tu pourras le connaître. C'est qui, Nicolas Tétrault? On le reçoit la semaine prochaine. OK, j'allais les expliquer. Non, 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 mais c'est correct. Ça se peut que tu ne le connaisses pas. Excuse-moi, Nicolas, je connais... Tu sais, moi, je suis dans mon monde. Non, non, ça se peut que tu ne le connaisses pas. C'est un homme d'affaires et il se présente à la chef du Parti libéral du Québec. Mais qui, j'avais entendu dire qu'il allait se présenter aussi que tout le monde était... C'était fan de la merde. Lui, il voulait se présenter. Parti libéral, mais il y en avait un autre qui les gens ont dit récemment. Denis Codin. Denis Codin. Ben ça, il se présente. Moi, un politicien de carrière. Je te l'ai dit, Nicolas, on va le bombarder lui aussi. Il n'est pas sorti de bois avec nous. La semaine prochaine, Nicolas Détrault. Elon Musk. Elon Musk, écoute, c'est un Asperger, c'est un être d'une grande vérité, c'est un génie des affaires. Reste que, moi, je suis mitigé 50-50 entre un homme merveilleux qui tient la liberté d'expression au bout des droits et je le remercie, mais il me fait encore très peur. J'ai l'impression que ça pourrait facilement devenir un antéchrist. OK. Lui, il le vénère. Moi aussi, je le vénère. Je l'adore. Je l'adore. Je suis un homme d'affaires incroyable, mais j'ai encore peur de lui. Je l'ai dit souvent. qu'il est en train de construire quelque chose d'extrêmement dangereux. Oui, exactement. Parce que lui, il est de bonne foi. Surtout qu'il est Asperger. C'est un gars qui ne sent pas les émotions. Je pense qu'il est de bonne foi. Moi aussi. Mais quand il va crever, crise en grande. Ça, je te dis. C'est ça que je suis 50-50 entre le génie qui protège la liberté d'expression et l'antéchrist. Dans le sens, je ne parle pas spirituellement de la chose, mais je parle d'un être humain qui a un pouvoir trop grand avec une morale trop déconnectée. Un être humain qui est Asperger, je le répète, il n'y a rien de mal d'être Asperger. Mais la caractéristique d'un Asperger, c'est qu'il ne sent pas les émotions des gens, ne lit pas les émotions. On l'entend souvent par rapport à ses employés. Il est affreux comme patron. Il exige des gens la même chose qu'il est. Il ne comprend pas les émotions des gens. Donc, donne à quelqu'un un arme aussi fort qu'un Neuralink, un outil pour devenir bio-hacké. J'ai peur. Oui. Je suis plutôt d'accord. Maxime Bernier? Maxime Bernier, écoute, j'aime sa tête. Le problème avec Maxime Bernier, je vais le comparer à Mario Dumont. Mario Dumont est exceptionnel jusqu'à temps que ça arrive le temps de gagner. Le problème avec Mario Dumont, c'est que c'est un homme en coulisses qui était parfait. Tout le monde disait « Vas-y, vas-y, Mario, il arrivait devant les caméras, il écrasait. » Maxime Bernier est pour moi la même chose version conservateur. C'est un gars qui est tellement fort en coulisses quand il arrive dans les caméras, il ne bave pas assez. Il faut qu'il aille à la Donald Trump, il faut qu'il envoie chier et il ne le fera jamais. Il n'est pas assez mordant pour gagner. Plus provoqué pour aller chercher plus de monde. Oui, exactement, mais ce n'est pas sa personnalité, ce n'est pas lui, c'est le fils à papa. Maxime Bernier, c'est le fils d'un homme d'affaires millionnaire de la base. Éric Duhaime. Éric Duhaime, même chose. Éric Duhaime veut trop sauver la chèvre et le chou. C'est un gars qui veut trop passer partout. Aujourd'hui, il faut que tu sois polarisé. Il n'est pas assez polarisé. Il veut faire plaisir à tout le monde et ça dérange. En même temps, il ne fait plaisir à personne. Exactement. C'est ça, on est dans un univers, malheureusement, où il faut que tu déplaies, il faut que tu acceptes. Moi, Donald Trump, je vais répondre à ta question à travers Donald Trump. Donald Trump, des fois, disait un mensonge clair devant tout le monde. Tout le monde autour riait, savait que c'était un mensonge. Je me disais, pourquoi il le fait? Parce qu'il parle à certaines personnes. Il n'y en a rien à foutre que tu comprennes si c'est vrai ou pas. Donc, malheureusement ou heureusement, il faut qu'Éric Duhaime, il faudrait que Maxime Bernier fasse la même chose. Commencer à parler à du monde, pour dire des grandes choses larges, majeures, même s'il insulte le trois-quarts des gens. Sauf que son point de vue, ce qu'il dit, c'est que s'il fait ça, il ne passerait plus jamais dans les médias. Il va être détesté. Moi, je pense qu'à long terme, il gagnerait pour vrai. Oui, moi aussi. Moi, j'y crois. La politique, ce n'est pas une affaire de long terme, c'est du court terme. On ne peut plus être beige aujourd'hui. Non, c'est ça, je te dis. C'est deux-là que tu m'as nommés. Malheureusement, je joue une gang. C'est triste. Oui, oui, c'est clair. Que penses-tu des boomers? Qu'est-ce que tu as de ta barnaque? Question inspirée de Bélanie. Non, mais c'est une blague. Je pense que c'est un de mes sujets favoris, les boomers. Les fameux mangeux de poutine à fromager Victoria, ils me font capoter. Il ne faut pas généraliser. Non, je le sais. Il y en a beaucoup qui nous écoutent. On vous salue. On vous aide, les boomers complotistes. Ma mère, les boomers. Je vais vous dire de la boomer. Écoute, les boomers me font rire parce que c'est une génération qui ne connaissent à rien qui n'a aucune idée ce que ça va donner. Tu penses que ta génération connaît plus que les boomers? Pas du tout. Tu veux-tu parler de la mienne? Je peux être aussi sévère encore une fois que la mienne. La question, c'était les boomers. Les boomers, pour moi, c'est une génération d'incultes. Des gens qui connaissent fuck all, man. Ils pensent, ils comprennent. Bonjour, les boomers. Moi, je pense que tout le monde, je pense que c'est particulièrement eux. Non, mais moi, je suis en la génération. Tu es après les boomers. Oui. C'est jusqu'en 64, les boomers. Oui, c'est ça. Puis, celle suivante, je pense que c'est les X. En tout cas, ceux qui sont en 65, vous y avez échappé belle. Je veux dire, je les aime. Elles sont adorables. Je te dis juste que c'est une génération de gens à qui on a fait peur toute sa vie en disant que c'est la fameuse guerre des plaines d'Amarham qui n'a jamais fini en disant que les anglophones, c'était le méchant. TVA était la gentille personne. Ça a créé une génération de trisomées. Ils sont battus toute leur vie contre les anglais. Oui, c'est ça. C'était un faux combat. C'était un faux combat. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas. Tu l'as dit. C'est ça que je te dis. On leur a donné un faux combat. Tu sais quand on dit que Machiavel faisait ça, on leur a donné un faux combat. On les a divertis pendant des années comme si l'ennemi, c'était Wolfe, c'est les plaines. Quand dans le fond, ce n'était pas lui entre l'ennemi. Édouard, tu n'es pas un boomer. Les boomers ont fait un don qui shot. Oui, c'est un boomer. C'est un boomer. 1960. Mais c'est parce que pour moi, tu es si jeune que je ne t'imaginais pas, boomer. Tu as dit un truc intéressant dans une vidéo. J'espère. Comment? C'est ça qui est rentré. Un petit minot, un boomer, on est vraiment sur ton cas, Édouard Daud. Édouard Daud. Il faut absolument terminer. Oui? Ah, OK. Bon, on y va avec QAnon. QAnon, ça, c'est ridicule. C'est tout? C'est juste ridicule? Pierre Poilievre. Pierre Poilievre est un loup dans une bergerie. C'est un faux politicien de droite. Moi, la fois où j'ai réalisé à qui j'avais affaire, c'est quand il a fait la fameuse game d'amener ses enfants d'une conférence de presse pour faire l'opposition à Trudeau et qu'il est capable de cette petite politique de loser-là d'amener tes kids. Regardez comment je suis familial. Va donc chier. Je ne suis pas capable. Que penses-tu des francs-maçons pour terminer? J'ai peur de répondre parce que j'ai entendu dire qu'il y en avait dans cette pièce. Alors, le cinquième amendement, mesdames, messieurs. Cinquième amendement. Ah oui? Ah, parfait. Ça, c'est un bon move que tu viens de faire parce que... Oui, ça, c'est fort. On s'est jamais cinquième amendement. Oui, c'est ça. Ah bon, mais merci à tous. On va aller dans la section membres mais on a encore plein du truc vraiment cool à discuter. Puis abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est trois piastres. Trois piastres. Trois piastres. Je m'en paye une coupe. Je peux s'en payer une vingtaine. Ah, regarde-toi. Super. C'est trois piastres puis ça dure un mois. Donc, vous avez trois, quatre, cinq sections membres. Oui, quatre heures environ par mois pour trois dollars. Pour trois piastres. 36 piastres par année. Fait que boudez pas votre plaisir comme dirait Sam Grenier et venez nous joindre. Abonnez-vous, partagez, répandez la bonne nouvelle et puis abonnez-vous à Max Gord aussi sur TikTok. TikTok, TikTok maintenant. Oui, je veux rien savoir de YouTube. C'est écrasant. Notre public n'est pas très TikTok mais allez-y. Abonnez-vous sur notre TikTok. Je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour parler avec vous autres. J'adore ça. Génial. Merci à tous puis on se rejoint dans la section membres. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Attends, on croit qui la semaine prochaine? Nicolas, t'es trop. Nicolas, t'es trop qui se présente à la chefferie du Parti libéral du Québec. Donc, il a devancé Stéphane mais lui, il est multimillionnaire donc je pense que ça va aller mieux que Stéphane. Oui, c'est ça. Il a plus de financement que moi. Exact. Donc, bye. Merci à tous. Bye, bye. Bye.